... Chaque zone de l'UM6P est équipée d'un plan d'évacuation qui indique les sorties de secours et les gestes à tenir en cas d'urgence. Prenez votre temps de l'observer ou demandez de l'accompagnement par le staff organisateur de l'événement. En cas d'écoute d'alarme, prendre du temps, ne pas se précipiter, suivre les équipiers d'évacuation ou le chemin le plus proche vers une sortie de secours indiquée par cette signalétique. Ne pas utiliser l'ascenseur. Une fois dehors, se déplacer vers le point de rassemblement pour confirmer votre sécurité aux responsables d'évacuation et ne pas quitter le point de rassemblement qu'après autorisation. Si vous êtes le premier à notifier une situation d'urgence au sein des lieux de l'événement, vous devez activer le système d'alarme en poussant sur les déclencheurs manuels. Nos équipes sont à votre disposition et vous souhaitent un excellent événement. et vous êtes le premier à notifier une situation d'urgence sur les déclencheurs de l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Je vous remercie de prendre place. Bonjour à vous, mesdames et messieurs, je vais donc poursuivre en français. J'espère que vous êtes bien reposé, vous avez pris le temps de bien manger, de venir en forme pour cette très belle après-midi que nous allons passer ensemble et poursuivre donc en français. Trois belles sessions qui nous attendent sur des thématiques différentes. Nous allons dans un petit moment commencer par de la physique et on passera aux humanités pour finir avec de la gastronomie. On poursuit notre voyage comme ça, sur les différents aspects de la transition. La première intervention s'intitule « Vision de l'univers en transition ». Nous allons écouter, mesdames et messieurs, c'est un grand privilège. Nous allons écouter l'un des plus grands physiciens au monde, je pourrais dire, mais qui à la base est mathématicien. C'est lui qui a découvert dans les années 1970 les trous noirs, avant tout le monde, mais il ne les a pas découverts en les observant, il les a découverts par ses calculs mathématiques. Et c'est 40 ans plus tard, 40 ans, qu'on a pu observer ce qu'il a prévu mathématiquement. Donc autant vous dire que c'est un grand privilège de l'avoir parmi nous cet après-midi et c'est une grande chance de l'écouter directement. Je vous remercie d'accueillir sur scène M. Jean-Pierre Luminet. Bienvenue à vous, M. Luminet. C'est un grand plaisir de vous avoir. Je ne sais pas si vous préférez être au pupitre ou installé. Faites comme vous vous sentez le mieux. Nous allons d'abord vous écouter, écouter votre présentation, puis nous reviendrons pour prendre des questions du public. Merci Manal pour cette bien-aimable présentation et merci à vous d'être venus nombreux. Je ne vous parlerai pas des trous noirs. Je parlerai effectivement en français en tant que fervent défenseur de la langue française et de la francophonie dans le monde. Mais j'ai fait une concession tout de même à la langue dominante de l'Empire en présentant mes diapositives en langue anglaise. Je suis absolument subjugué depuis que je suis arrivé ici hier soir de découvrir ce lieu extraordinaire dans lequel nous nous trouvons. C'est à dire ça, ça permet de faire défiler. D'accord. Merci. Absolument émerveillé par cet lieu absolument exceptionnel qui ne va pouvoir que se développer dans la suite et organiser des choses absolument formidables pour améliorer notre rapport, notre rapport au monde. Alors sur la thématique des transitions, je vais m'en tenir à l'un de mes domaines spécialisés qui concerne en fait l'évolution des sciences de la matière et des sciences de l'univers. Donc j'ai intitulé mon intervention « From classical universe to quantum space time » de l'univers classique à l'espace-temps quantique qui est peut-être la transition que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Une transition encore en cours et non achevée qui ne sera d'ailleurs peut-être jamais achevée, mais ça j'en dirai à la fin pour nous apporter peut-être de nouvelles vues sur l'univers. Donc brièvement, il y aura quatre parties. La première sera une sorte de petit rappel épistémologique sur ce que l'on appelle les changements de paradigmes et les révolutions scientifiques. Et je brasserai donc un bref panorama dans la deuxième partie en prenant le cas spécial, le cas particulier des sciences de la matière et de l'univers en rappelant les trois grands changements de paradigmes et donc de transition que nous avons connus jusqu'au XXIe siècle. Après j'enchaînerai précisément avec une quatrième possible transition, un changement de paradigme qui est peut-être en cours de construction, qui concerne les théories de gravitation quantique sur lesquelles je travaille désormais, après avoir longtemps travaillé effectivement sur les trous noirs comme ça a été aimablement rappelé, et puis sur la cosmologie. Et pour finir, je décrirai très très rapidement quelques approches possibles sur cette vision d'un espace-temps quantique. Alors je rappelle que le terme de paradigme vient d'un mot grec, pareil d'Eigma, qui signifie tout simplement modèle. Donc le paradigme c'est quoi ? En fait c'est un système largement accepté, c'est-à-dire qui fait consensus, un système de représentation du monde dans un domaine particulier, parce que tous les domaines de la pensée et de l'activité humaine présentent leur propre paradigme. Et donc un paradigme ça fournit une vision provisoirement cohérente du monde, parce qu'il est bien entendu qu'il n'y aura jamais de vision définitive du monde. Bien. Alors le paradigme a des avantages et des inconvénients. Les avantages c'est que ça définit des problèmes et des méthodes légitimes et utilisées. Et donc ça rend d'une certaine manière le travail, un mode de pensée, un mode de travail effectif, puisque ça fournit un langage commun pour promouvoir et disséminer à travers la communauté concernée des idées et canaliser les recherches. Alors il faut bien préciser qu'il n'y a pas de paradigme universel heureusement, puisque les paradigmes tendent à différer selon les activités, les groupes sociaux, les groupes professionnels, etc. Et puis surtout que les paradigmes sont amenés à changer au cours du temps, à mesure évidemment que ce qu'on appelle le « savoir » évolue. Et c'est particulièrement vrai avec l'exemple que je donnerai sur les paradigmes concernant les sciences de l'univers. Donc voici vraiment, c'était un rappel vraiment basique. Alors vous connaissez sans doute un ouvrage majeur de l'épistémologue et philosophe des sciences Thomas Kuhn, qui a publié dans les années 1960 cet ouvrage « Structure of Scientific Revolutions », la structure des révolutions scientifiques. On peut en analyser, on en a parlé ce matin avec Raphaël Yauger dans une table ronde très intéressante, sur le fait que l'idée de transition mélange à la fois du continu et du discontinu. Et ce qu'explique très bien Thomas Kuhn, c'est qu'il y a des périodes calmes, on peut appeler ça des périodes calmes, durant lesquelles un paradigme donné est accepté, globalement, pas universellement bien entendu, mais accepté presque partout, parce que la communauté est concernée, c'est-à-dire ce qu'on appelle un consensus. Le problème c'est que la recherche donc, dans ce paradigme-là, ne fait que nourrir le consensus existant. Et à la longue, il finit par bloquer éventuellement les nouvelles idées qui peuvent être émergées. Donc dans ce paradigme-là, qui peut durer très longtemps, comme on va le voir dans les exemples que je vais donner, on a une évolution continue. Après, il y a des « shortcomings », c'est-à-dire qui peuvent être de nature expérimentale, c'est-à-dire une observation, une expérience physique, une observation astronomique qui contredit le paradigme. Exemple classique, les premières observations à la lunette astronomique de Galilée, qui contredit le paradigme aristotélicien. Il peut y avoir également des contradictions de nature purement théorique, lorsque, par exemple, on découvre à la 19e siècle, avec la théorie du électromagnétisme, qu'il y a une vitesse limite absolue, la vitesse de la lumière dans le vide, qui est finie et non pas infinie. Or, l'interaction gravitationnelle proposée par Newton est censée se propager à vitesse infinie. Donc, il y a effectivement une rupture. Et donc, cela peut conduire effectivement à des changements de paradigme et des transitions, et qui sont éventuellement brutaux par rapport, évidemment, à l'évolution continue. Donc, on a des évolutions discontinues, et c'est là où on peut avoir une révolution scientifique. Et cette révolution scientifique a évidemment une influence sur ce qu'on peut appeler une vision globale du monde. Alors, je vais prendre très rapidement le cas particulier, donc, des sciences de la matière et de l'univers. Essentiellement, trois grands changements de paradigme. On passe de ce qu'on peut appeler la pensée mythique, dont on trouve des exemples extraordinaires, notamment chez Homer et chez Hésiode, le 8e siècle avant Jésus-Christ, au début de la pensée rationnelle, qui commence à peu près au 6e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce. Je me contenterai du passé occidental. On ne peut pas parler de l'évolution des sciences, puisque, bon, évidemment, il y a une longue histoire également des sciences en Chine et d'autres pays. Donc, la pensée rationnelle, qui commence avec l'école des philosophes de Millet, autour de Thalès de Millet, Anaximandre et d'autres, et puis, évidemment, l'école aristotélicienne, Platon, Aristote, etc., qui fait le pari que l'homme n'est pas le jouet de la volonté des dieux, comme on peut le lire dans la théogonie d'Hésiode. Vous savez, quand on relit l'Iliade, on s'aperçoit finalement que les aventures qui arrivent aux héros de l'Iliade, ils n'ont pas le libre arbitre, parce qu'en fait, ce sont les dieux tutélaires qui les gouvernent, qui vont décider de telle action. Donc, il y a un pari extraordinaire qui est fait, à cette époque-là, également dans l'école pythagoricienne, que l'homme doit avoir son libre arbitre. Et que le mot cosmos, qui servait précédemment à décrire la beauté et l'organisation, peut être appliqué à la description de l'univers, en faisant appel au nombre, à l'arithmétique, aux mathématiques et à la géométrie. Alors, ce paradigme va s'établir sur une durée de plusieurs siècles. On commence au VIe siècle avant Jésus-Christ, et va finalement se cristalliser avec l'astronomie de Ptolémée au IIe siècle après Jésus-Christ. Et ce paradigme va perdurer et imprégner toute la pensée occidentale jusqu'au XVIe siècle. Avec le fameux changement de paradigme, sur lequel s'est essentiellement consacré d'ailleurs Thomas Kuhn, j'ai mis ici quatre personnages emblématiques qui ont contribué à ce changement de paradigme, Copernic, Kepler, Newton, Galilée. Je ne les ai pas mis dans l'ordre, pardon, Copernic, Kepler, Galilée, Newton dans l'ordre chronologique. C'est l'avènement de ce qu'on va appeler la physique classique. Alors, vous voyez également une accélération sur la vitesse d'instauration de ces nouveaux paradigmes. Le précédent paradigme avait mis plusieurs siècles à s'instaurer, puis après a perduré pendant pratiquement 15 siècles. Ce second paradigme s'est établi sur une période d'environ 150 ans, entre donc effectivement les hypothèses de Copernic et puis le couronnement par la physique de Newton. Et là encore, vu l'accélération de l'histoire, le paradigme va perdurer à peu près 200 ans. Et après, il y a ce immense changement de paradigme au début du XXe siècle, où à peu près dans les trois premières décennies du XXe siècle, on a une double révolution scientifique, la révolution Einsteinienne avec la théorie de la relativité et la révolution quantique qui va aboutir effectivement au modèle cosmologique actuel, les modèles de Big Bang, et qui se réalise simplement effectivement sur une période d'environ 25 ans. Et nous sommes aujourd'hui encore dans ce paradigme-là depuis donc un siècle. Je vous délirons maintenant, c'est le sujet principal du jour, c'est qu'il est bien possible que nous soyons en cours de transition avec un possible, je dis bien possible parce que ce n'est pas encore certain, quatrième changement de paradigme toujours dans ce domaine des sciences, de la matière et de l'univers. Une des raisons, c'est la suivante, c'est que le paradigme précédent repose sur ces deux théories que je viens d'évoquer brièvement, la théorie de la relativité générale, la théorie de la gravitation, Einstein, et puis la physique quantique, la théorie quantique des champs, donc pour simplifier, théorie du très grand, théorie du très petit, deux théories qui marchent extraordinairement bien dans leurs domaines respectifs. Mais il est clair qu'aucune théorie ne pouvant être complète, ces théories ont des failles. Alors, donc, chacune de ces théories est incomplète, je dirais dans le transparent suivant, je donnerai quelques exemples, mais surtout, alors on peut rêver, il suffit de les unifier, le problème c'est que chacune d'entre elles obéit à des cadres mathématiques extrêmement différents. J'ai symbolisé de façon très très sommaire le fait que la théorie quantique des champs considère qu'il y a un cadre fixe donné a priori d'espace et de temps qui constitue une toile de fond fixe et à l'intérieur, dans cette toile de fond, on met la matière et on fait interagir la matière par les interactions fondamentales. Voilà. Sauf que la gravitation n'est pas incluse, justement, dans cette description-là. La vision astralienne est tout à fait différente, représentée très symboliquement sous forme ici d'un nuage, où on a en fait une association, une liaison subtile entre l'espace, le temps, la matière, c'est-à-dire que la géométrie même de l'espace de fond est variable, dépend de son contenu matériel. Donc, ces deux visions répondant à la fois à des cadres mathématiques extrêmement différents et qui ne sont pas directement conciliables entre elles. D'autant qu'évidemment, les recherches sur une possible inclusion de l'interaction gravitationnelle dans la façon dont on avait réussi à quantifier les trois autres interactions fondamentales l'ont complètement échoué. Et donc, il a fallu trouver autre chose. Alors, que nous donne malgré tout ce qu'on appelle les modèles standards ? Dans le modèle standard, donc la relativité générale Einsteinienne, décrit l'univers à grande échelle gouverné par la gravité. Et donc, on a en particulier, alors outre les trous noirs dont je ne parlerai pas, on a ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie. Résumé ici par ce schéma, qui montre qu'à partir d'un point qui serait éventuellement le point initial dont sortirait l'univers, comme vous voyez, au lieu de mettre un zéro ou un point, j'ai mis un point d'interrogation, on a ensuite une description physique de l'évolution de l'univers. Alors, je ne me souviens plus si j'ai des... Ah non, pardon. Il faudrait que je revienne en arrière. Voilà, pardon. Donc, avec différentes phases. Une phase primitive qui ne durerait que quelques fractions de milliardième de seconde qui serait dominée par des phénomènes quantiques. et c'est là où éventuellement, j'y reviendrai, on aurait besoin d'une description quantique de la gravité. Ensuite, une phase qui dure environ 400 000 ans d'un très jeune univers qui ne laisse pas encore échapper la lumière. Ensuite, une transition essentielle au bout de 400 000 ans en admettant que l'on mette le temps zéro à la singularité initiale. L'univers devient transparent. Aujourd'hui, nous sommes 13,7 milliards d'années plus tard et grâce au télescope, nous explorons dans le passé cet univers transparent en nous heurtant à ce mur de lumière. Mais surtout, si l'on extrapole après les équations théoriques de la relativité générale, l'un des problèmes majeurs, c'est qu'on aboutit justement à ce prétendu temps zéro qui serait le début de l'univers et que l'on appelle mathématiquement une singularité, c'est-à-dire très problématique sur le plan de la physique. On a des infinis qui surgissent de partout. Courbure infinie, densité d'énergie infinie, température infinie. Les physiciens ne supportent pas l'infini qui échappent évidemment à... Alors, les mathématiciens dont je fais partie adorent l'infini. C'est un outil de pensée absolument prodigieux. La physique tente plutôt d'éviter l'infini en ce sens que quand les infinis apparaissent dans une théorie de la physique, on pense qu'il faut une théorie qui élimine ces infinis. Comme je l'ai décrit dans l'un de mes nombreux ouvrages consacrés à l'infini, l'infini, pardon, c'est une sorte de phénix qui renaît en permanence de ses cendres puisque toute l'histoire montre que chaque théorie qui a éliminé les infinis de la théorie précédente génère de nouveaux infinis et ainsi de suite. Donc peut-être que l'infini, tout de même en physique, tient une place prépondérante. Mais bon. Après, il y a ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie, qu'on appelle le modèle lambda CDM. C'est le fait que, par toute une série, une combinaison d'observations dont je n'ai pas le temps de parler, on sait que l'ensemble de toute la matière lumineuse que nous observons aujourd'hui grâce aux extraordinaires télescopes, Hubble Space Telescope, James Webb Telescope, etc. Donc les mille milliards de galaxies lumineuses avec chacune d'entre elles les centaines de milliards d'étoiles ne représentent que 1% à peine de ce qui gouverne réellement l'univers. Tout le reste, c'est de la matière ou de l'énergie noire. Alors, il y a une partie de cette énergie noire qui est formée comme nous, qui, comme vous le savez, nous sommes en poussière d'étoiles, donc comme nous, les êtres humains, comme les étoiles et comme les galaxies, de matière atomique ordinaire, la matière qui est classifiée dans le tableau périodique des éléments. Donc c'est la matière noire ordinaire atomique. Ça ne représente malgré tout que 4% de l'univers. Donc il manque toujours l'essentiel. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème. Les problèmes peuvent commencer à émerger avec le fait que donc il y a de la matière noire non atomique qui représenterait un peu plus du quart qu'elle est sa nature et surtout l'essentiel, les deux tiers, c'est une forme d'énergie qu'on a baptisé dark énergie, énergie sombre, qui semble être répulsive puisqu'elle semble être responsable de l'accélération, de l'expansion de l'univers. Donc c'est peut-être pour se résoudre ces problèmes que l'on a besoin de chercher autre chose que d'aller en tout cas au-delà du modèle standard sans le mettre à la poubelle et simplement l'affiner pour éliminer ces points obscurs. Le modèle standard de la physique des particules, lui, est gouverné par la théorie quantique des champs. Il était parvenu à un succès tout à fait extraordinaire. C'était quand même de réduire les milliers de particules élémentaires apparemment différentes en deux familles que l'on appelle les fermions et les bosons donc sans rentrer dans les détails. Finalement, on avait un nombre 6 quarks, 3 leptons, 3 neutrinos, 6 et 3,9 et 3,12 et puis ce qu'on appelle les bosons qui sont les interactions fondamentales qui propagent précisément les interactions, le photon pour l'interaction électromagnétique, le gluon pour l'interaction forte, les trois bosons faibles pour l'interaction faible, et le couronnement, c'est le boson prédit par Hicks et Englert, les théoriciens, et qui a effectivement été détecté au CERN en 2013. Alors tout ça, c'est bien joli, mais vous voyez que le graviton qui est censé être la particule qui véhicule l'interaction gravitationnelle ne fait pas partie. Alors quels sont les défauts du modèle standard qui, par ailleurs, est d'une efficacité calculatoire extraordinaire ? C'est qu'il dépend d'une vingtaine de paramètres libres. Alors je n'ai pas le temps d'expliquer ce que c'est un paramètre libre, mais c'est un petit peu gênant parce que quand on a trop de paramètres libres dans une théorie, on peut lui faire dire n'importe quoi. Ensuite, par exemple, le modèle standard prédit que les neutrinos n'ont pas de masse. Or les expériences récentes montrent que les neutrinos ont eu de masse. Ça n'explique pas la symétrie de la matière et de l'antimatière et d'autres anomalies que je n'ai pas le temps d'expliquer. Donc y a-t-il peut-être une nécessité d'une théorie de la gravitation quantique qui résoudrait ces problèmes ? Donc peut-être quantifier la gravité, unifier au mieux, c'est la partie la plus ambitieuse, les quatre interactions fondamentales dans un schéma unique qui permettrait par exemple d'éliminer les singularités dont j'ai parlé, les singularités gravitationnelles, celles du Big Bang et puis celles dont je n'ai pas parlé qui se trouvent au centre des trous noirs, réduire le nombre de paramètres libres de la théorie quantique des champs, expliquer l'origine de la matière noire non atomique et l'origine de l'énergie sombre et puis éliminer peut-être le début, le supposé de l'univers parce que le problème du bord du temps posait des paradoxes de la même manière que quand on imagine un bord de l'espace, il y a des paradoxes du bord et donc d'imaginer et de commencer à construire des théories possibles d'un avant Big Bang. Alors ça c'est un petit peu, bon, pas pour vous faire peur mais simplement pour vous dire que la liberté extraordinaire, la liberté d'invention maintenant dans ce qu'on appelle donc la théorie de gravitation quantique qui nous permettrait peut-être de passer de cette vision, de faire cette transition dont j'ai parlé au début entre l'univers classique décrit par la relatifité générale et indépendamment par la physique quantique pour un espace-temps pleinement quantique. J'ai tenté de résumer ces innombrables approches dans un de mes ouvrages qui s'est intitulé L'écume de l'espace-temps dont le titre poétique en fait est une référence à une magnifique phrase du poète et écrivain Paul Valéry qui au début du XXe siècle a écrit écoutez bien tellement que c'est profond les événements sont l'écume des choses mais c'est la mer qui m'intéresse. Que fait le physicien d'aujourd'hui ? C'est d'essayer de comprendre quelle est la nature de la mer qui produit l'écume qui va nous donner une apparence et une illusion de ce que nous croyons être le réel. Comme vous le voyez sur ce graphique un petit peu provoquant parce qu'on s'y perd totalement on voit qu'il y a un grand nombre d'approches en fait il y a des dizaines et des dizaines d'approches différentes de la gravitation quantique. Alors il y a des approches connues parce qu'elles ont été travaillées par beaucoup c'est le cas de la théorie des cordes par exemple bien entendu de la gravité quantique à boucle etc. et puis d'autres approches moins connues j'en ai sélectionné sept dans cette ouvrage rassurez-vous je ne vous en parlerai pas maintenant qui me semblent particulièrement prometteuses chacune ouvrant des horizons totalement nouveaux sur la nature peut-être quantique de l'espace et du temps. Et dans tous les cas de figure ce qu'on appelle l'énergie du vide quantique semble jouer un rôle absolument primordial ce qui est fascinant avec la physique quantique qu'on en parlait ce matin dans la table ronde avec Raphaël c'est qu'on est dans le non-binaire comme vous savez par exemple si je prends le cas des théories de l'information l'information classique vous avez un bit 0 un bit 1 donc on est complètement dans le binaire le bit quantique lui c'est un espace de phase qui permet d'avoir une infinité d'états possibles entre le 0 et le 1 donc on a une richesse absolument potentielle extraordinaire quand on fait une description quantique en fait de quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est c'est à dire d'une strate fondamentale peut-être dont tout sortirait alors pour certains cette strate fondamentale c'est le vide tout simplement mais avec son écume bouillonnante dont émergerait par exemple la gravitation l'espace le temps voilà pour d'autres ce n'est même pas le vide quantique c'est un réseau de bits quantiques intriqués avec des niveaux d'intrication qui sur certaines échelles permettent peut-être de retrouver ou de faire émerger la gravitation de faire émerger l'énergie noire et ainsi de suite voilà donc comme le temps passe très vite je vais terminer avec cette dernière voilà cette dernière diapositive donc parmi les sept approches que j'estime les plus prometteuses de l'espace au temps quantique on peut les classifier en fait en deux grandes catégories il y a des approches dans lesquelles on continue à avoir comme en théorie quantique des champs un espace de fond qui est continu donc c'est le cas de la théorie des cordes et de sa généralisation à mon avis trop ambitieuse enfin non rien n'est jamais trop ambitieux je me suis mal exprimé on appelle la théorie M la théorie des branes et puis d'autres théories moins connues et puis on a une approche qui au départ m'avait davantage séduite parce qu'elle était plus issue de la vision relativiste et anstagnienne d'un espace-temps de fond discontinu là c'est quand même un changement aussi de transition paréthématique extraordinaire puisqu'en général on travaille sur un background mathématique avec des fonctions continues tout un ensemble de choses et là il y a des approches de gravitation quantique qui supposent qu'il y a l'équivalent d'atomes d'espace c'est-à-dire des parties d'espace insécables en dessous desquelles on ne peut pas aller ce qui donc inautomatiquement élimine les singularités bien entendu et peut-être également des atomes de temps et dont les représentants actuels les théories les plus prometteuses ce sont la gravité quantique à boucle l'ensemble les causettes je suis sûr que vous n'en avez jamais entendu parler les triangulations dynamiques causales je suis sûr que vous n'en avez jamais entendu parler et la gravité anthropique voilà et alors je me suis interrogé en travaillant dix ans en fait sur l'ensemble de ces théories un travail considérable pour essayer de saisir en fait quels sont les tenants les aboutissants les avantages les forces et les défauts de chacune de ces approches qui je le répète aucune d'entre elles n'a encore abouti il n'y a même pas encore d'équation définitive pour aucune d'entre elles mais bon ce sont des recherches qui alimentent les recherches est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'intermédiaire l'équivalent finalement d'un espace de temps qui serait flou ni vraiment continu ni vraiment discontinu et il y a une approche extraordinaire qui est développée par l'un des grands génies mathématiques de notre temps qui s'appelle Alain Kohn mathématicien français originaire comme moi de la Provence mais ce n'est pas ça qui motive ma préférence pour lui ça s'appelle la géométrie non commutative pourquoi pour moi c'est la théorie la plus prometteuse parce que moi en tant que géomètre de formation au plus on a une géométrie des modèles géométriques élaborés au plus la physique qui peut en sortir peut être effectivement puissante rappelons-nous si les géométries non euclidiennes n'avaient pas été inventées au 19ème siècle Einstein n'aurait pas réussi avec ses collègues mathématiciens à formaliser mathématiquement la relativité générale il se trouve que le travail d'abord purement mathématique d'Alain Kohn sur des formes de géométrie qu'on appelle les formes non commutatives comprennent comme cas particulier l'ensemble de toutes les géométries non euclidiennes et beaucoup d'autres géométries donc potentiellement ça peut fournir effectivement un substrat mathématique d'une richesse incroyablement plus grande et effectivement à partir des années 1990 Alain Kohn a commencé à s'associer à des chercheurs en physique des particules pour le modèle standard et à des cosmologistes pour le modèle standard de la cosmologie et à construire une proposition qui est encore en cours de travail d'un espace-temps non commutatif dont une partie va donner la relativité générale avec des corrections éliminant les problèmes de la relativité générale classique actuelle et une autre partie va donner le modèle standard des particuliers élémentaires en éliminant les défauts c'est-à-dire en donnant une masse d'un d'ostrino en expliquant la matière l'asymétrie matière antimatière et voilà donc pour la première je répète c'est une préférence que j'ai à la fois mathématique mais également esthétique qui ne garantit pas que ce soit l'approche finale puisque certains physiciens pensent aujourd'hui que peut-être on n'arrivera jamais à trouver une théorie unique parce que peut-être que la gravitation ne peut pas être résolue de la même manière que les autres interactions fondamentales donc la question reste totalement ouverte la transition que nous essayons de faire il n'est même pas évident qu'elle aboutisse j'aimerais vivre encore quelques années pour voir ces idées extraordinaires qui sont développées un peu partout dans le monde avec des esprits extrêmement brillants et qui explorent des voies avec cette liberté d'invention pour voir ce que c'est devenu, ce que ce sera devenu je vous remercie merci infiniment monsieur Jean-Pierre Luminé de nous avoir développé ces voies vers l'espace temps quantique je suis sûre qu'il y a plein de questions dans la salle donc nous allons offrir la possibilité à l'audience de poser des questions oui j'en vois déjà au milieu et sur la droite si on peut avoir un micro s'il vous plaît juste là au milieu et puis on reviendra vers vous, cher monsieur merci cher Jean-Pierre Luminé pour cette superbe communication je m'attendais à voir des images du télescope web des galaxies parce que d'habitude quand on regarde vos travaux vos présentations on voit toujours de très belles images vous avez très sobre cette fois-ci alors ma question va être aussi très sobre le travail que fait Cohn sur les géométries non commutatives qui fournit un cadre mathématique dans lequel on peut mettre tout ce qui est déjà là du point de vue physique est-ce que c'est pas similaire à ce que fait Wolfram qui était ici pour Science Week, la troisième édition dans son travail métamathématique etc. où il dit voilà j'ai un modèle mathématique dans lequel je retrouve la quantique, la gravité etc. merci merci pour cette excellente question alors pour la première fois pardon pour la première partie de votre remarque c'est vrai j'avoue exceptionnellement j'avais décidé aujourd'hui de rester sombre c'est-à-dire de ne pas montrer des extraordinaires images que j'ai l'habitude de montrer du cosmos qui font rêver à mesure du temps restreint dont nous disposons je voulais poser quelques bases essentielles ceci dit ce ne sont pas les observations les images extraordinaires venus du James Webb Telescope et d'autres télescopes qui vont apporter des solutions aux problèmes plus fondamentaux sur la quantification possible de l'espace et du temps après pour la seconde question oui vous avez raison effectivement Steven Wolfram a fini par développer après tout le travail qu'il avait fait évidemment précédemment il m'avait d'ailleurs contacté il y a une dizaine d'années pour essayer de développer une collaboration pédagogique autour des structures autodécaïdriques que j'avais utilisé moi-même dans certains modèles décrivant la forme possible de l'espace on avait finalement je n'avais pas eu le temps d'interagir avec lui et donc effectivement depuis il développe il y a également une approche effectivement qui peut ressembler à la géométrie non commutative mais bon qui n'est pas fondée voilà ça part de la même idée générale elle n'est pas fondée sur les mêmes mathématiques mais c'est vrai que c'est une approche extrêmement intéressante et qui pour l'instant malgré tout me semble-t-il n'a pas encore fait ses preuves dans la communauté des chercheurs en gravité quantique mais là aussi il ne faut pas s'en étonner parce qu'il y a aussi de formes de même si on est en période de transition figurez-vous qu'il y a des mini paradigmes donc il y a le mini paradigme de la théorie des cordes et il y a le mini paradigme de la gravité quantique à boucle etc. et même beaucoup de ces chercheurs-là ne sont pas ouverts aux autres approches par exemple je décris notamment dans mon livre sur l'écume d'espace-temps dont j'ai parlé le fait comment les chercheurs en théorie des cordes parce que c'est eux qui dans les années 60 sur l'initiative de grands physiciens comme Witten et d'autres David Gross etc. ont commencé à développer cette magnifique théorie partant d'idées absolument fascinantes et ont empêché le développement ont bloqué le développement d'approches alternatives pendant plusieurs décennies pendant trois décennies donc il y a aussi ces mini crispations donc pour l'instant effectivement à ce que j'ai cru comprendre les thèses de Wolfram ne sont pas encore vraiment ne font pas partie du grand courant des travaux qui se font autour de la gravitation quantique Merci M. Luminet on va prendre une deuxième question là sur la droite puis on reviendra vers vous Merci M. Jean-Pierre pour votre présentation je voudrais passer à la question que Pouad a demandé sur les belles et belles images que nous avons mis dans vos slides et ma question est avec la révolution avec la révolution technologique et spectroscopique révolution que nous avons aujourd'hui si nous pouvons parler de nouveau que nous pouvons voir de cette magnifique photo de ce grand projet que nous nous regardons aujourd'hui incluant le James Webb Stéroscope et incluant la science ou l'exploration de l'espace que nous avons aujourd'hui nous parlons de la mining en astéroïdes nous parlons de l'exploration ou de la recherche de la vie sur la Terre maintenant nous pouvons voir l'atmosphère de l'exoplanet c'est une nouvelle révolution qui s'est passé dans les dernières années qui nous avons en technologie et surtout pour regarder dans l'espace et regarder dans les grandes questions que nous ne pouvons pas comprendre et aussi nous parlons de la nouvelle image de la black hole que nous avons récemment donc nous pouvons considérer ou parler aujourd'hui sur un nouveau paradigme que nous sommes entrés une nouvelle ère que nous sommes entrés que nous pouvons parler dans le futur et que nous trouvereons la technologie pour répondre à ces questions que nous avons déjà depuis longtemps Merci je suis navré de vous dire que j'ai quelques problèmes d'audition qui ne m'ont pas permis de comprendre la totalité de votre remarque mais comment dirais-je je je semble avoir quand même un saisie quelques aspects alors évidemment on a aujourd'hui des instruments tout à fait extraordinaires on parle d'aujourd'hui sur les télescopes les télescopes qui viennent d'être lancés toute une armada de télescopes dans tous les domaines de longueur d'onde pour moi d'ailleurs l'innovation technologique la plus importante de ces dernières années ce sont les nouveaux détecteurs d'ondes gravitationnelles les fameux interféromètres gravitationnels qui ont ouvert une fenêtre nouvelle qu'on appelle l'astronomie gravitationnelle et qui pour moi représentera dans l'histoire de l'astronomie un changement instrumental technologique une innovation technologique aussi importante que la lunette de Galilée 1610 effectivement une nouvelle fenêtre sur l'univers je ne suis pas certain sauf peut-être justement pour les ondes gravitationnelles je ne suis pas certain mais même je ne pense pas que les observations incroyablement fines et profondes et merveilleuses du James Webb Telescope permettent de nous faire avancer dans les questions les plus fondamentales sur la nature la plus profonde de l'espace et du temps en fait ces nouvelles observations que nous avons nous amènent à réfléchir sur les modèles standards que nous avons qui ne pour l'instant contrairement à ce que c'est souvent annoncé dans la communication scientifique toujours très spectaculaire qui veut absolument toujours faire des scoops en disant ça met ça remet en cause le big bang ça remet en cause les trous noirs ça remet en cause ceci cela au contraire ces observations là ne font que consolider les modèles mais pourquoi ça les consolide parce que ça permet de les approfondir sans sortir vraiment du paradigme et je ne peux pas savoir je ne peux pas vous répondre s'il y aura des innovations technologiques je ne crois pas du tout que l'intelligence artificielle qui certes va nous donner des moyens de calcul extraordinaire pour analyser les big data dont nous avons besoin va être capable également de résoudre ces problèmes tout simplement pourquoi parce que tout cela c'est algorithmique et ce que nous recherchons dans la théorie quantique de la gravité sort de notre imagination qui n'est pas algorithmique Merci beaucoup pour cette réponse Monsieur Luminet nous avons une question juste là deuxième rangée Oui bonjour merci beaucoup pour la présentation moi j'aurais une question pour ceux qui n'ont pas la chance d'être physiciens dans le public puisque vous évoquez des transitions en termes de paradigmes et de représentations de modèles scientifiques mais j'aurais voulu savoir si vous pouvez donner un exemple concret où vous durant vos travaux vous avez pu faire une observation ou dans le cadre une observation ou une lecture qui vous a permis vous-même de changer de paradigme ou de représentation mentale sur certains phénomènes concrets Merci de vous poser cette question oui alors c'est vrai que dans mon travail de chercheur sur une période de 45 ans heureusement le chercheur qui s'interroge est en interrogation permanente est prêt à remettre en cause en permanence le paradigme dans lequel il travaille alors le travail que j'ai fait qui a été mentionné au début de façon aimable sur les trous noirs donc en 1978 j'ai été effectivement le premier à faire un calcul mathématico-physique de l'apparence qu'aurait un trou noir vu de près ou avec une résolution télescopique extraordinaire un trou noir entouré d'une certaine structure lumineuse en tenant compte de toutes les propriétés prévues par la relativité générale donc je ne sortais pas du paradigme certes c'était une époque où on ne croyait pas encore où les astronomes il y avait déjà une théorie des trous noirs bien avancés par les grands John Wheeler Stephen Hawking Roger Penrose Brandon Carter mon directeur de test de l'époque etc. mais la crédibilité astronomique était extrêmement faible nous n'avions que des indications extrêmement indirectes de l'existence possible de trous noirs dans notre univers réel et ce que j'ai fait en arrivant à l'observatoire de Paris en tant que mathématicien une sorte de défi que je me suis lancé de calculer réellement à quoi ça devrait ressembler le jour où on aurait peut-être les instruments capables de le faire et donc j'avais simplement imaginé une sorte de plaque photographique virtuelle placée à une certaine distance d'un trou noir entouré d'une structure gazeuse et en intégrant les trajectoires des rayons lumineux dans l'espace-temps courbé par la géométrie du trou noir et tout un ensemble de phénomènes physiques appartenant au disque d'accrétion lui-même la structure lumineuse autour j'avais donc fini par réaliser et publier effectivement cette image de trou noir ce n'était pas un changement de paradigme simplement c'était pour la première fois en montrer une image de l'objet par définition invisible et donc comme l'a été aimablement rappelé 40 années plus tard inspiré en grande partie par ce travail initial des centaines de chercheurs du monde entier se sont associés pour former un réseau mondial de télescopes qui ont permis effectivement de faire la première image télescopique d'un trou noir dont j'avais prédit l'existence 40 années auparavant dans une autre partie de mon travail je pense plus en rupture un travail concernant la cosmologie je me suis intéressé dans les années 90 à la forme possible de l'espace et là de par ma formation de géomètre c'est là où j'ai tenté d'incorporer en m'associant d'ailleurs avec l'un des plus brillants géomètres actuels qui s'appelle Jeffrey Wicks un élève du célèbre Bill Sirston médaillophile de mathématiques travaillant sur des modèles d'espaces qu'on appelle les modèles d'espaces multiconnexes je ne veux pas utiliser nos termes techniques appliqués à la cosmologie c'est à dire pour décrire la forme de l'espace cosmique réel avec un petit changement de paradigme c'est à dire que l'espace réel dont nous essayons de reconstituer la forme dont on pense généralement en première approximation qu'il est infini ça peut être beaucoup plus subtil que ça et justement en important toutes les subtilités des géométries à la fois non euclidiennes mais multiconnexes on apporte une richesse extraordinaire sur la modélisation de l'espace et c'est comme ça que j'ai travaillé pendant plus de 15 ans sur ce que j'appelais les modèles d'espaces chiffonnés qui ont apporté effectivement une certaine rupture épistémologique dans le rapport que nous avons à l'interprétation à travers les observations astronomiques essentiellement fondées sur la lumière sur la forme réelle de notre espace qui m'a permis donc de proposer des modèles d'espaces bizarres d'espaces finis sans bord avec des connexions multiples qui créent des sortes de mirages globaux topologiques appelés donc les espaces chiffonnés et qui au bout de 15 ans de recherches qui avaient suscité un petit peu la 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 l'incrédulité dans ma communauté les observations ce qu'on appelle le rayonnement de fond en 2003 ont permis de de proposer un modèle particulier qui s'appelle l'espace sphérique d'eau décalédrique de points carrés pour la forme de l'espace et je me souviens à l'époque là on avait fait la une de la revue Nature et à partir de là des centaines de chercheurs se sont mis à travailler sur sur ce domaine là c'est ma petite contribution un petit changement de paradigme ça ne remet péter pas en cause le modèle standard de Big Bang mais l'interprétation que nous faisons sur l'interprétation standard que nous faisons que nous faisions sur la forme de l'espace interprété à travers les rayons lumineux que nous recevons et merci de nous avoir partagé cela d'autres questions dans la salle oui n'hésitez pas c'est quand même une opportunité exceptionnelle et toute question nous permet d'approfondir notre compréhension donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions je voudrais demander quel est encore l'effet de l'idée de de John Archibald Wheeler de la pré-géométrie l'idée de John Archibald Wheeler de pré-géométrie l'idée qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore de la géométrie mais dont peut émerger la géométrie et je demande en particulier en vue de la non localité de la mécanique quantique il semble qu'il y a quelque chose dans la mécanique quantique qui n'est pas encore l'espace qui n'est pas localisé mais dont émerge l'espace-temps à un niveau plus élevé donc la pré-géométrie quelque chose qui est avant la géométrie et qui pourrait peut-être expliquer la non localité très profonde question qui ramène à une grande question mathématique qui a notamment été posée dès le début du 20ème siècle sur la géométrisation est-ce qu'on peut réellement entièrement géométriser la physique et pour l'instant de ce que j'en ai parlé je faisais le pari que tout pouvait se réduire à la géométrie alors c'est vrai que j'ai une vision un petit peu platonicienne que nul n'entre ici si elle n'est géomètre mais vous avez tout à fait raison on peut imaginer et on imagine certaines approches qui ne seraient pas géométrisables alors peut-être la physique quantique peut proposer mais encore qu'est-ce qu'on appelle la géométrisation par exemple l'une des approches que j'ai décrit dans mon livre qui s'appelle la gravité anthropique ou la gravité émergente part de l'hypothèse assez fascinante que la strate ultime de l'espace et du temps c'est un réseau de bits quantiques intriqués j'en ai dit un mot très rapidement au début dont les niveaux d'intrication vont finir par faire émerger l'espace faire émerger le temps faire émerger la gravité les interactions fondamentales d'une certaine manière dans des strates d'organisation intriquées les unes entre les autres etc. voilà mais d'une certaine façon c'est une forme de géométrisation on a un réseau discrétisé de bits quantiques où effectivement tous les mystères de l'intrication quantique sont là enfin des mystères ou pas sont là mais est-ce que bon de ce que j'en comprends il y a une géométrisation possible de cela mais je n'en suis pas sûr bonjour merci beaucoup pour cette présentation je ne m'attendais pas à ce qu'il y a autant de questions rapprochez-vous rapprochez le micro s'il vous plaît on ne vous entend pas très bien d'ici d'accord donc on sait que le photon il est expérimental toujours donc le photon est une particule quantique qui a été approuvé expérimentalement depuis longtemps mais lorsqu'il s'agit du graviton donc de nombreuses tentatives ont été faites mais le graviton il n'a été ni observé ni bien théoriquement cerné donc à votre opinion donc il est l'obstacle majeur qui empêche cette découverte et maîtrise de cette théorie quantique de la gravité merci oui alors effectivement le photon a été le premier candidat pour en tant que boson propagateur d'une interaction fondamentale qui est donc l'interaction électromagnétique effectivement les travaux de Witte Breuil les physiciens quantiques de Dirac ont effectivement consisté à quantifier à partir de ben le photon lui-même Hans-Sahn d'ailleurs c'est le premier le prix Nobel n'oublions pas que le prix Nobel de physique attribué à Hans-Sahn en 1921 ce n'était pas du tout pour ça un incroyablement génial théorie de la réalité virale c'était pour effectivement l'introduction du photon pour expliquer le mystère du corps noir et ce genre de choses voilà donc là ensuite lorsque l'on a découvert deux autres interactions fondamentales que vous ne connaissez pas Hans-Sahn c'est-à-dire l'interaction forte et l'interaction faible qui elles n'agissent qu'au niveau des atomes on a mis d'abord théoriquement en place l'idée de de bosons c'est-à-dire de particules véhiculantes donc j'en ai parlé il y a les gluons pour les interactions fortes et puis les bosons pour l'interaction faible couronnées tout cela par le boson de Witt-Shangler voilà et il y a le problème effectivement du graviton je l'ai brièvement mentionné dans un de mes transparents et le problème c'est que lorsqu'on essaie d'utiliser les mêmes outils de quantification qu'on appelle en fait techniquement la renormalisation qui avait rencontré un succès pour arriver à quantifier les trois interactions ordinaires autres de la gravitation que la gravitation quand on essaie d'appliquer ces mêmes techniques au graviton et bien de par le caractère auto-accélérateur de la gravité on aboutit à des infinis on n'arrive pas à renormaliser la gravité donc c'est la raison pour laquelle effectivement toutes les tentatives de renormalisation de la gravité ont échoué alors vous avez raison s'il y a comme l'avait proposé Richard Feynman si on peut réduire la gravité à une théorie quantique des champs plutôt que de réduire les champs à une théorie géométrique de la matière et de l'espace-temps et bien il y a une particule qui est le boson de la gravité qui s'appelle le graviton on ne l'a jamais détecté ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas par exemple l'onde gravitationnelle puisqu'on les détecte ben si l'onde gravitationnelle c'est sur une onde il doit y avoir une dualité ondes corpuscules et simplement dans la plupart d'interactions électromagnétiques on peut mettre en évidence tantôt dans certaines expériences l'aspect corpusculaire de la lumière et tantôt dans d'autres expériences l'aspect ondulatoire et parfois d'ailleurs un mélange des deux bon le problème avec le graviton c'est que c'est la faiblesse extraordinaire de l'intensité de l'interaction gravitationnelle l'interaction gravitationnelle est de l'ordre de 10 puissances 40 fois plus faible que l'interaction électromagnétique que l'interaction forte et cette faiblesse absolument extraordinaire de l'intensité gravitationnelle empêche en tout cas pour l'instant la mise en évidence expérimentale du graviton qui reste donc une particule hypothétique avec effectivement des derrière des idées théoriques tout à fait fascinantes mais pour l'instant le graviton échappe à nos à nos instruments Merci nous avons une question ici Raphaël Logier c'est juste une toute petite question mais je voudrais pas faire baisser le niveau qui est monté qui est monté très haut je me demande si aujourd'hui on arrive pas à un moment où chacun y va de sa vision du monde sa vision du monde pour exprimer de façon cohérente ce qu'il estime pouvoir être l'origine de l'espace et à la fois l'origine du temps par exemple ce que tu as évoqué tout à l'heure ceux qui sont dans une vision plus géométrique qui ont une vision qui a une imagination si je puis dire une imagination géométrique vont vouloir donner une interprétation géométrique ceux qui ont une vision informatique ou comment dire intelligence artificielle et bien ce que tu as décrit il y a une seconde je me souviens plus comment tu l'as appelé la gravité émergente voilà la gravité émergente c'est typiquement une vision informationnelle c'est à dire que ça émergerait c'est ce qui donne naissance à ce qu'on appelle la physique digitale des gens qui disent en fait l'univers c'est un jeu avec voilà donc comment est né ce jeu et donc je crois qu'on est dans un pour ainsi dire dans un moment d'ouverture extraordinaire avec des gens qui ont des visions et qui essayent d'imposer une vision finalement qui est la leur géométrique ou informatique et ce que j'ai appelé effectivement dans l'un des chapitres de cet ouvrage la liberté d'invention de la gravitation quantique montre effectivement cette multiplicité d'approche alors heureusement il doit y avoir actuellement bon milliers de chercheurs c'est à dire de physiciens théoriciens fondamentaux qui travaillent sur ces questions-là heureusement il n'y a quand même pas mille approches différentes il y a des écoles voilà il y a des écoles voilà dans l'école principalement regroupée ce qu'on appelle les cordistes puis après d'autres écoles ont réussi à se développer l'approche l'école liée à la géométrie non commutative dont j'ai fait l'éloge à la fin se réduit simplement pour l'instant à une vingtaine de chercheurs pas plus ce qui paraît rien par rapport aux 500 chercheurs qui travaillent sur la théorie des cordes mais voilà donc c'est cette diversité d'approche qui est absolument enfin pour moi c'est une en fait c'est enthousiasmant de voir justement ça veut dire que l'on cherche que l'on ne sait pas et que l'on cherche mais on cherche dans plusieurs voies différentes et puis si on n'arrive pas à trouver dans une voie on aura acquis quand même des outils pour explorer cette voie qui vont être utilisés dans d'autres voies je suis sûr par exemple que les idées de Wolfram utilisent certains des outils qui ont été développés initialement des outils mathématiques qui ont été développés pour explorer les dimensions supplémentaires de la théorie des cordes avec les espaces de Calabio ou la géométrie discrète utilisée dans la gravité quantique à boucle peut-être même une partie des éléments non-computatifs et peut-être qu'un jour mais ça je ne sais pas il y aura j'aime pas trop l'homogénie mais un esprit ouvert sur toutes ces approches qui arrivera à synthétiser à synthétiser ces notions-là pour avoir une théorie plus profonde qui ne sera jamais définitive je ne crois pas du tout à cette idée extrêmement naïve d'une théorie de tout qui dirait tout sur tout pour moi c'est une naïveté extraordinaire mais toujours creuser davantage creuser davantage creuser c'est ça qui donne le sens pour moi la quête du sens du chercheur c'est cela creuser 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 davantage dans la nature profonde de ce que c'est l'espace de ce qu'est le temps de ce qu'est le vide de ce qu'est la matière et c'est une magnifique transition avec la session qui suit une tonnerre d'applaudissements pour monsieur Jean-Pierre Lumi merci beaucoup merci à vous merci infiniment pour votre présentation c'était un plaisir de vous avoir et un honneur aussi on vous invite à nous rejoindre dans l'audience nous allons poursuivre dans quelques instants avec une très belle session mesdames et messieurs nous allons parler de la transition des humanités c'est une session que vous êtes nombreux à attendre que nous attendons nombreux et alors je souhaite inviter sur scène Jean Stone sous vos applaudissements s'il vous plaît monsieur Ali Ben Mkhlof et monsieur Raphaël Ljogier qui est invité sur scène merci beaucoup messieurs je vous invite à prendre place nous allons faire comme nous avons l'habitude de faire maintenant tous ensemble c'est d'écouter d'abord vos interventions je prendrai le temps de présenter chacun de nos intervenants avant que on ouvre une session de questions réponses une très belle session donc qui va nous emmener vers la transition des humanités très bien j'en profite pour demander à l'équipe technique leur laisser quelques temps pour s'assurer qu'il y a bien les trois présentations notamment notamment celle de monsieur Ben Mkhlof qui parlera juste après notre premier intervenant qui est monsieur Jean Stone voilà ça vous laisse le temps de vérifier et de la demander de chez madame Amrani si vous ne l'avez pas et donc monsieur Jean Stone est-ce que vous souhaitez parler de votre fauteuil ou du pupitre je vais prendre une petite minute pour vous présenter pour ceux qui ne le connaissent pas mais que qui ne connaît pas Jean Stone et la superbe le très bel événement qu'il a organisé l'année dernière et qui me semble-t-il va organiser encore donc monsieur Jean Stone est diplômé en économie management philosophie mathématiques informatique et paléontologie il est philosophe des sciences et prospectiviste chair de la science science et quête de sens voilà je vais finir de le dire en français science et quête de sens c'est le département qu'il dirige c'est le nom du très bel événement qu'il a donc organisé il est auteur de plusieurs ouvrages dont le best-seller notre existence a-t-elle un sens la science en otage est les clés du futur il va nous parler de transition et de l'humanité et on va l'écouter ensemble merci merci alors est-ce que je peux voir la présentation voilà merci effectivement nous sommes là pour parler de transition et je dirais qu'il y a une double transition une première que tout le monde voit et une seconde qui est plus cachée la première c'est cette transition économique et sociétale et quand on voit effectivement ceci emblématique du monde classique la chaîne de montage à la General Motors évidemment eh bien la transition avec le monde digital voilà des bureaux de Google par exemple est évidente et on voit bien que c'est quelque chose de fondamental dans la civilisation actuellement comme on passe par exemple du monde agricole au monde industriel on passe d'un monde industriel à un monde digital ça a été très bien vu par Peter Drucker dans un livre déjà qui a maintenant près de 30 ans quand il parle de société post-capitaliste et il définit le post-capitalisme comme étant le moment où la force intellectuelle la créativité et l'intelligence est plus importante que les chaînes de montage même si elles seront irremplaçables puisque nous fabriquons de plus en plus d'objets comme la maîtrise d'information la data rapporte plus que les machines ou les spéculations financières et c'est un monde où l'explosion des interactions entre nous des réseaux sociaux génère une grande instabilité mais aussi de grandes opportunités on ne réalise pas à quel point c'est unique dans l'histoire humaine parce qu'avant il y avait deux grandes barrières l'éducation c'était réservé aux riches ou aux boursiers parce qu'il n'y avait que 10 000 places à Harvard ou à MIT ou à Stanford etc. et puis l'argent comme on dit toujours on ne prête qu'aux riches aujourd'hui la connaissance est partout sur internet bien sûr il faut la trier il faut savoir la gérer mais la connaissance est partout et même l'argent vous pouvez être une petite société en Croatie ou en Afrique si vous avez un projet qui arrive à séduire le public vous allez sur Kickstarter vous faites du crowdfunding et hop ça y est vous pouvez créer une société avec les préachats de votre produit vous voyez ça on peut bypasser les banques on peut bypasser même les citadelles du savoir aujourd'hui Coursera diffuse tous les cours pour quelques dollars de Stanford, Berkeley etc. donc la connaissance et l'argent sont à la portée de tous dans ce nouveau monde digital, ce monde d'informations alors évidemment il y a beaucoup de problèmes aussi il y a les fake news etc. mais ça c'est quand même quelque chose d'unique dans l'histoire humaine dont il faut se réjouir et puis bien sûr il y a des exponentiels vous voyez ça cet ordinateur en 1996 grand comme plusieurs cours de tennis coûtait 55 millions de dollars et dix ans après la console de PlayStation 6 3 de Sony à 600 dollars à la même puissance de calcul vous voyez on réalise pas forcément ce que c'est que l'exponentiel ça va nous entraîner très très loin et évidemment c'est la révolution qui est la révolution permise par ces exponentiels comme la loi de Moore et bien aujourd'hui débouche sur l'intelligence artificielle et cet ouvrage très intéressant du philosophe Gaspard Koning nous avertit que l'intelligence artificielle va être très très utile on va faire plein de progrès grâce à cela mais il y a aussi des risques le risque entre autres de perdre notre individualité notre libre arbitre avec le concept de nudge c'est un nudge poussé du coude où l'intelligence artificielle va décider à notre place nous connaissant mieux que nous-mêmes pensez au film Heure avec Joachim Fonix par exemple qui montre justement le danger d'une addiction à l'intelligence artificielle et l'arrivée de, ce n'est pas ça c'est un film de science-fiction sur Arte Real Human mais en fait l'arrivée de robots humanoïdes capables de partager notre quotidien de parler en langue naturelle comme le robot Sophia par exemple de la société Hanson Robotics que vous pouvez voir sur internet voilà ça c'est des choses qui vont évidemment bouleverser notre quotidien c'est cette transition là, cette transition technologique qui contient aussi des côtés positifs par exemple cette transition technologique va certainement faire baisser très fortement les prix de l'énergie qui viennent beaucoup de monter vous voyez ici qu'il y a également une exponentielle dans l'énergie quand vous voyez, alors c'est pas les mêmes évidemment aux Etats-Unis, en Inde et en Angleterre les panneaux solaires n'ont pas la même efficacité ils ont beaucoup plus d'efficacité d'ailleurs au Maroc que dans d'autres endroits mais vous voyez bien là aussi qu'il y a clairement une exponentielle simplement sur les 10 dernières années et là ça a aussi quelque chose qui est très très prometteur parce que cette exponentielle dans la réduction du coût de l'électricité solaire c'est quelque chose qui est parti 20 ans après la loi de Moore vous voyez donc les effets se feront sentir vers 2050 à peu près et vers 2050 je disais que eh bien on ne pensera pas plus au coût de l'électricité que ce qu'on pense aujourd'hui en Occident parce qu'évidemment dans les déserts on n'a pas cette chance mais en Occident quand on tire une chasse d'eau personne ne se dit tiens j'ai perdu 0,2 centimes d'euro donc l'électricité va un jour être tellement basse qu'on ne se posera pas un problème alors bien sûr il y a des tas de problèmes de stockage il y a des tas de problèmes de transmission ce sera résolu, vous voyez il y a des projets comme Desert Tech qui est en sommeil aujourd'hui mais un projet comme ça qui est certainement très intéressant pour le Maroc d'amener l'électricité évidemment à des pays qui ont l'accès à un solaire très important en Europe par exemple vous voyez ce genre de projet là et puis il y a ce genre de choses là vous voyez une femme qui a perdu une jambe dans un accident et bien elle peut danser de nouveau avec un membre artificiel qui est commandé par son cerveau grâce au professeur Hugues Herr, HE2R, qui est directeur du MIT Lab qui a lui-même deux jambes artificielles, il avait perdu ses jambes et ça ce sont des, c'est ce qu'on appelle des cyborgs les premiers, c'est le début d'un transhumanisme, d'un transhumanisme sérieux de stade 1 ceux qui étaient là il y a deux ans sachent que je me suis opposé ainsi que mon mentor Jacques Attali aux transhumanistes un peu extrêmes mais effectivement ça c'est quelque chose qui est aussi une transition incroyable et ça aussi par exemple c'est le premier contrôle d'un drone par la pensée fait par une équipe américaine aujourd'hui on peut, un tétraplégique a conduit au Brésil une Formule 1 par la pensée un tétraplégique uniquement par la pensée vous voyez et évidemment des gens comme Elon Musk sont dessus avec Neuralink et l'idée effectivement que vous pourrez envoyer des emails par la pensée etc donc là il y a une transition technologique qui va avec une transition sociétale et qui est quelque chose de tout à fait évidemment impressionnant comme l'arrivée de la machine à vapeur, de l'électricité, de tout ça l'a été il y a 200 ans, nous sommes dans ce monde là c'est pas une transition à la Schumpeter vous savez à l'intérieur d'une civilisation quand on passe du moteur à vapeur au moteur à essence non, il y a cette grande transition là, ça va très loin on peut imprimer une oreille, ça fait déjà depuis longtemps voilà on peut imprimer une oreille en 3D avec vos cellules qui sont cultivées on peut imprimer des maisons, regardez c'était sorti hier ça dans le Figaro voilà le premier parc de maisons imprimés 3D l'imprimante 3D et multifonction va jouer un rôle très très important en cette nouvelle civilisation parce que ce sera un peu comme la machine à vapeur au début de la civilisation industrielle je pense vous voyez on peut même imprimer des maisons qui sont évidemment beaucoup moins chères et produites beaucoup plus vite et ça vient de sortir c'est le cas de le dire donc voilà donc ça c'est cette première transition, elle est multiforme mais on voit bien qu'elle est technologique, sociétale, basée sur le produit des choses comme les révolutions des composants électroniques qui permet évidemment d'avoir des outils informatiques et l'intelligence artificielle de plus en plus performante mais il y en a une deuxième et ça c'est un changement de vision du monde et ce changement de vision du monde et bien c'est quelque chose de beaucoup plus subtil la science influence notre civilisation par le progrès technologique qu'elle nous donne c'était ma première partie mais aussi par la vision de l'homme et du monde qu'elle nous donne regardez ça, la Chine en 4 juillet 1054 a vu l'explosion d'une supernova Jean-Pierre Luminé est bien placé pour le savoir il y avait une supernova qui était visible comme le nez au milieu du visage en plein jour et bien l'occident sous le joug du paradigme d'Aristote, le paradigme d'Aristote disait ce qui est au-delà de la lune ça ne bouge pas et bien on pouvait voir une étoile exploser en plein jour et bien non et on ne l'a pas noté les grecs pourtant d'excellence d'observateurs ont vu que la coque d'un navire disparaissait à l'horizon avant le mât ils l'ont vu des centaines de fois et pourtant la plupart des grecs étaient encore dans une vision de la terre plate parce que, et là aussi Jean-Pierre a été tout à fait essentiel, la notion de paradigme que Jean-Pierre a introduit tout à l'heure leur paradigme, ils étaient bloqués dans un paradigme, voyez-vous les Aztèques par exemple ont vu arriver les conquistadors, ils n'ont pas décrit les bateaux parce qu'un conquistador ça passait encore mais un bateau c'est impensable et ils étaient pourtant sous leurs yeux, voyez-vous donc dans notre civilisation, et bien c'est la science qui détermine notre vision du monde et qui influence la société, si vous dites c'est scientifique, on vous croira plus que si vous dites j'ai rêvé que si vous êtes un aborigène australien c'est l'inverse, le poids du rêve est beaucoup plus important que le poids de la démonstration mais nous ne sommes pas des aborigènes australiens donc c'est la science qui ici fait l'établissement de cette vision et la science classique, celle issue des grandes révolutions des XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle et bien elle est déterministe, elle est mécaniste, elle est réductionniste, elle clôt le monde matériel sur lui-même façon de dire que le monde s'explique par lui-même, voyez, elle est basée sur ces grands concepts là déterministe, mécaniste, réductionniste et clôture du monde matériel ça donne, ça a une importance philosophique, une importance sociétale énorme sur notre civilisation et c'est Freud lui-même qui paraît la triple humiliation de l'homme il disait avec Copernic, l'homme n'est plus au centre du monde avec Darwin, l'homme n'est plus au centre de la nature et avec moi, Sigmund Freud, l'homme n'est plus au centre de lui-même donc la modernité s'est trouvée associée à un désenchantement du monde, à une triple humiliation du monde voilà, vous êtes là, c'est tout, vous êtes sur une étoile de banlieue aux deux tiers de la voie lactée et effectivement, cette vision là a eu beaucoup d'impact parce que cette vision mécaniste par exemple, que la réalité ultime c'est des petites particules de matière que l'univers n'a ni commencement ni fin, que c'est une grande mécanique déterministe ça a influencé par exemple le théorisme, l'organisation sociale du travail regardez, d'un côté on a des particules et les lois gravitation et électromagnétisme qui font bouger les particules et bien de l'autre vous avez des hommes qui sont des particules élémentaires et les lois de l'entreprise qui remplacent la gravitation et l'électromagnétisme les fameuses lois du théorisme, voyez-vous donc voilà comment ce qu'on a appelé par exemple l'organisation scientifique du travail est un décalque pur et simple, mais pur et simple et volontaire de la science la plus en pointe de l'époque à l'organisation du travail et de nos sociétés sauf que justement, et bien il y a un changement le paradigme classique va aussi sur évidemment la vision des mutations de sélection pour l'apparition et l'évolution de la vie que la conscience et l'imagination sont des processus simplement chimiques et algorithmiques et bien tout ceci tout ceci a déjà en partie, on va y revenir basculer ça c'est peut-être le slide le plus important de ma présentation c'est à dire que si justement on a grâce à la direction de l'UM6P pu créer avec mon ami et coéquipier Bruno Guiderdoni le centre science et quête de sens et bien c'est pour travailler, vulgariser, développer ce que vous avez ici à l'écran vous avez en rouge le paradigme classique Newton et son espace temps absolu remplacé par la relativité de l'espace et du temps d'Einstein qui a donné le Big Bang et qui a donné l'idée d'un réglage fin de l'univers qu'en décembre nous avons détaillé avec plusieurs astrophysiciens vous trouverez ça sur le site Youtube de l'UM6P évidemment le détermisme de la place a été remplacé par le principe d'incertitude la non-localité, l'intrication quantique dont on a parlé la complétude de la logique, on a parlé de David Hilbert ce matin et du théorème de Gödel a été remplacé par le théorème d'incomplétude de Gödel c'est un changement colossal de vision du monde l'analyse de l'équilibre avec Berthelot avec Prigogine l'analyse des équilibres en biologie et en neurosciences vous avez déjà un nouveau paradigme qui pointe celui d'une évolution canalisée et pas seulement dû au hasard à la sélection naturelle avec des gens comme Christian de Duve et Simon Conway-Maurice l'idée qu'il n'y a pas d'identité entre les processus neuronaux et mentaux avec le prix Nobel, Sir John Nichols ou mon ami français Jean-François Lambert donc là il y a déjà un nouveau paradigme mais, 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 attention il est moins développé, ce point est très important, qu'en physique, astrophysique, théorie de la complexité, mathématiques Newton avait pour se soigner les médecins de Molière dont Molière s'était moqué alors que Newton avait un niveau de compréhension de l'astronomie qui était incroyable voilà, la grande idée que je vous propose c'est qu'il y a un décalage qui se perpétue depuis 500 ans un décalage d'un siècle entre les sciences de la matière et les sciences du vivant les sciences du cerveau et les sciences de la vie, c'est normal parce que le cerveau et le vivant c'est beaucoup plus complexe c'est non linéaire, il y a beaucoup d'interactions à comprendre donc les outils qui sont valables à l'instant T pour comprendre l'univers et la matière et bien ne sont pas valables pour comprendre, vous voyez, la biologie et les neurosciences et ça c'est tout à fait fascinant quand on voit par exemple que Marie-Thérèse d'Autriche la femme de l'homme le plus important et le plus puissant du monde, Louis XIV et bien elle est morte à 44 ans, bêtement, bêtement, bêtement parce que ses médecins n'avaient pas compris qu'il fallait percer un abcès de pus qu'elle avait sous son bras donc à la même époque, vous aviez des gens qui étaient capables de vous dire la comète de Halley va revenir dans 78 ans autour de la Terre, vous voyez donc cette théorie du décalage vous explique que ce que vous pouvez entendre en biologie je peux vous trouver encore une fois énormément de scientifiques en physique, en astrophysique, en mathématiques qui vous soutiendront ce genre d'idées, en biologie il y en a, vous allez voir dans l'instant, mais en neurologie il y en a encore moins et c'est un problème, c'est un problème parce qu'on arrive au bout regardez Karl Vosé, dans un article essentiel, c'est l'homme qui a découvert les archébactéries il y a trois domaines dans le vivant, il en a découvert un des trois, c'est assez rare donc c'est un très très grand biologiste et dans un article très célèbre, une nouvelle biologie pour un nouveau siècle il disait que ce n'est pas suffisant de connaître les parties de l'ensemble et il avait une métaphore musicale magnifique qui dit la biologie moléculaire qui est essentielle, absolument essentielle, on devait passer par là bien sûr et bien elle could read the notes, but it couldn't hear the music elle ne peut pas entendre la musique, elle peut juste lire les notes et il dit cette phrase terrible, the molecular cup is now empty nous arrivons à un mur c'est le moment de remplacer une vision purement réductionniste où on regarde vers le bas de la perspective moléculaire par une vision holistique d'un monde vivant où on regarde d'abord l'évolution, l'émergence, la complexité nous devons entrer dans une biologie non linéaire et bien des choses comme ça, c'est très important pour comprendre ce qui se passe nous sommes une civilisation sans antivirus il n'y a pas d'antivirus dans cette notre civilisation on va se fiche de notre gueule de façon incroyable un jour ils se croyaient intelligents les gens de 2020 mais ils étaient 4 milliards bloqués sur terre, confinés 4 milliards de gens confinés chez eux pendant 3 mois parce qu'il n'y avait pas d'antivirus et en plus ils mouraient tous comme des légumes il y avait un truc qui s'appelait l'Alzheimer et ils ne savaient même pas le début du début du début comment le soigner c'est là où vous voyez la théorie du décalage et c'est là où vous voyez qu'on se heurte à un mur quand on est dans un paradigme, on a besoin d'un nouveau paradigme ça c'est un avion, le Caproni c'est A60, je ne l'ai pas photoshopé c'est vraiment un avion qui a été construit en 1920 pour traverser l'Atlantique il y avait 9 ailes, 2 moteurs rotatifs à l'avant et à l'arrière il s'est écrasé dès son premier vol mais c'est un peu l'état aujourd'hui où nous sommes quand on essaie de faire avec des outils très perfectionnés un CRISP-Cas9 etc. quand on essaie de faire des mutations génétiques on va mettre un gène de carotte dans un concombre on regarde si la carotte devient orange on balance des trucs mais on n'a pas encore compris on n'a pas encore compris toute une série de choses sur le vivant et par exemple quelqu'un comme le professeur Antoine Andremont a l'air depuis longtemps sur le fait que non seulement on n'a pas d'antivirus mais bientôt on aura peut-être plus d'antibiotiques parce que les bactéries viennent de plus en plus résistantes donc voilà, nous sommes dans un nouveau paradigme nous sommes dans une nouvelle vision du monde mais elle n'est pas encore complètement installée c'est Schrödinger qui disait qu'il faudra un siècle pour que ce qu'ils ont trouvé en physique quantique le prix Nobel de physique et Irving Schrödinger impacte vraiment notre civilisation et bien là c'est pareil il y a un début de quelque chose qui est en train de se passer mais il y a encore un nouveau paradigme qui émerge et c'est là où ça devient intéressant puisque si vous étiez là lundi vous avez assisté au débat entre Raphaël Legier et Fouad Laroui et Fouad disait en parlant de cette toile l'astronome de Werner en disant mais Raphaël a dit c'est un astrologue oh là là mais c'est un scandale c'est un astronome et bien pourtant quand vous regardez sur Wikipédia c'est marqué l'astronome ou l'astrologue pourquoi ? parce que jusqu'en 1720 et même en 1729 cette toile était vendue sous le nom de l'astrologue j'ai même trouvé une phrase en hollandais qui le confirme vous voyez l'astrologiste c'est écrit en hollandais donc pourquoi ? parce que c'était le paradigme de l'époque bien sûr qu'aujourd'hui l'astrologie c'est bullshit et l'astronomie c'est une science sérieuse mais c'était pas le cas à l'époque et évidemment on va parvenir à l'astrologie mais ce que je suis en train de vous dire c'est que ce qui peut être une certitude aujourd'hui ne le sera plus demain et ça c'est important c'est important de comprendre ça et c'est important de comprendre que la science n'est pas quelque chose de pur, de net il y a des blocages mentaux et à meilleure preuve je vous ai dit que la science moderne allait avec une vision matérialiste, mécaniste, déterministe qui est en train d'être dépassée mais vous avez encore des scories le transhumanisme est une scorie c'est la fin de cette vision très très matérialiste et donc vous avez ici par exemple cette phrase assez très très honnête je pense que très peu de scientifiques ont osé dire ça d'un grand biologiste dans un article célèbre de la New York Review of Book nous prenons le côté de la science en espérant de l'absurdité de certains de ses constructs en espérant de ses erreurs de réaliser beaucoup de ses promesses extravagantes de la santé et de la vie en espérant de la tolerance de la communauté scientifique pour des histoires non-substantiales parce que nous avons un compromis prior un compromis au materialisme ce n'est pas que la méthode et l'institution de la science nous compilent à accepter une explication matérielle du monde phénomène mais au contraire nous sommes forcés que notre adhérence à priori à des causes matérielles pour créer un apparatus d'investigation et un set de concepts qui produisent une explication matérielle plus que ce materialisme est absolu car nous ne pouvons pas permettre un foot divin dans la porte il est très très honnête de dire ça très peu de scientifiques ont osé dire ça il est honnête et le fameux Carl Voset que j'aime beaucoup lui a répondu I do not like people saying that athéisme is based on science because it's not it's an alien invasion of science vous avez entendu Avila avant-hier nous parler des aliens maintenant quand vous verrez un athée en science vous pourrez lui dire qu'il est une invasion extraterrestre je plaisante évidemment mais juste avant de conclure quelques propos pour vous montrer que des grands scientifiques dans le domaine purement des sciences de la vie n'ont pas du tout cette conception le prix Nobel Christian de Duve que j'ai très bien connu il a dit j'ai opté en faveur d'un univers signifiant et non vide de sens non pas parce que je désire qu'il en soit ainsi mais c'est parce que j'interprète ainsi les données scientifiques dont nous disposons l'univers était gros de la vie et la biosphère de l'homme Sir John Eccles prix Nobel de médecine grand spécialiste du cerveau nous dit que le mystère de l'homme est incroyablement diminué par le réductionnisme scientifique et sa prétention matérialiste à rendre compte un jour de l'esprit en termes d'activité neuronale et il dit que c'est une véritable superstition bon vous avez le droit de penser le contraire mais il y a des très grands esprits qui disent cela c'est pour vous montrer que le débat est vraiment ouvert vous avez effectivement quelqu'un comme Werner Harbert qui est à la base des mécanismes qui ont permis le CRISP-Cas9 les ciseaux génétiques qui dit que la vie commence avec la première cellule fonctionnelle mais que pour qu'elle soit là il faut déjà des centaines de macromolécules spécifiques et différentes qui s'assemblent comment de telles structures ont pu s'assembler au départ cela reste pour moi un mystère la possibilité de l'existence d'un créateur de Dieu représente pour moi une solution satisfaisante à ce problème vous voyez qu'il n'y a pas que des athées dans les neurosciences et dans les sciences du vivant Roger Spéry encore un prix Nobel de médecine il dit il me paraît indispensable de contester avec la dernière rigueur la conception matérialiste et réductionniste de la nature et de l'esprit humain je soupçonne que nous avons été dupés et ça c'est incroyable ce qu'il dit à la société et à elle-même la science ne faut que de la camelote sur ce sujet là bien sûr, pas sur d'autres vous voyez, ou Simon Conway-Maurice qui est un grand professeur de paleontologie et un des leaders des nouvelles visions de l'évolution qui ne sont pas uniquement dues au hasard à la sélection naturelle même s'il y en a bien sûr l'univers est en fait le produit d'un esprit rationnel et l'évolution est tout simplement le moteur de recherche qui conduit à la sensibilité de la conscience alors bien sûr, il y a des matérialistes il y a beaucoup beaucoup en sciences de la vie Jacques Monod, l'ancienne alliance est rompue l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers voie d'où il a émigré par hasard mais il se trouve que et bien son oncle était un pasteur protestant il lui a dit si la science se paraît s'opposer à la foi ne la crains pas car une nouvelle science la remplacera et je termine avec cette idée qu'effectivement il y a un changement radical un changement de paradigme où on a la science allée vers plus de matérialisme vers plus de déterminisme, vers plus de réductionnisme et que tout ce que j'ai mis sur mon tableau est envers, physique quantique, etc. et bien ça pousse dans l'autre direction et que donc pour conclure et bien toutes les religions, passement monothéistes disaient depuis des siècles il y a un autre niveau de réalité au-delà de l'espace et du temps et de la matière et l'esprit de l'homme est relié à cet autre niveau la modernité avait rendu absurde une telle conception pour elle il n'y avait que le monde matériel et bien voilà dans cette double transition cette transition à la fois sociale, technologique qu'on a vu et cette transition scientifique au sens fondamental qui débouche sur des questions métaphysiques inévitables comme on l'a vu nous venons de voir qu'une nouvelle synthèse était possible entre science et spiritualité qu'on pouvait bâtir une vision qui soit harmonieuse un homme qui marche sur ses deux pieds le pied représenté par la transcendance parce qu'un monde sans transcendance c'est triste et le pied représenté par la raison parce que la transcendance sans la raison ça peut engendrer des monstres voilà comment on peut faire, je l'espère un réenchantement du monde avec cette transition Monsieur Jean Stone, mesdames et messieurs merci beaucoup merci pour votre intervention je souhaite vraiment que nous puissions garder aussi un espace pour le débat parce que je sais qu'il y a tellement de questions qui vous seront adressées donc je vous invite à rester avec nous notre prochain intervenant mesdames et messieurs est monsieur Ali Ben-Mkhlouf qui on ne présente plus qui est donc professeur de philosophie il a fait sa thèse sur Freuguay donc le célèbre logicien il est spécialiste en philosophie arabe médiévale il est notamment l'auteur de l'identité une fable philosophique et de l'humanité des autres il a décidé de s'intéresser aux humanités africaines au sens pluriel du terme il est d'ailleurs devenu le directeur de la chaire des centres des études africaines de l'UM6P nous vous écoutons, cher monsieur et on reviendra pour les questions merci beaucoup merci beaucoup merci de votre invitation je vais m'inscrire dans la suite de la langue utilisée aujourd'hui le français mais mes slides sont en anglais ça fait une possibilité je sais pas si... voilà de mixer les deux langues et vous pourriez suivre donc en anglais ce que je vais dire en français sur cette question de la transition comme vous voyez ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est un propos très limité je ne vais pas aller dans plusieurs champs un propos très limité c'est comment parler des autres et non pas de l'autre et cette transition de l'humanité de l'autre à l'humanité des autres alors il est vrai il est plus facile de parler de l'autre que de parler des autres et aux autres de parler du palestinien que de parler des habitants de Gaza au jour le jour manquant de tout et se faisant massacrer dans un silence mondial quasi généralisé il ne compte pour personne même si les grandes puissances ne cessent de parler d'un futur état palestinien que ce soit pour l'hospitalité ou encore pour la reconnaissance on a plus parlé dans l'histoire de la philosophie des quatre derniers siècles de l'autre et de l'altérité que des autres et de la diversité je vous propose de quitter le vocabulaire de l'altérité pour celui de la diversité de la différence de la dissemblance en somme vers un vocabulaire de l'attention et de la tolérance la tolérance c'est à dire l'acceptation de centres d'intérêt qui sont éloignés des siens ou encore pour le dire autrement essayer de voir sa localité avec les yeux du reste de l'humanité l'altérité est une notion qui donne tant de confort à une conscience constituante et souveraine dispensatrice de sens pour elle et pour ce qui n'est pas elle et qu'elle appelle l'autre pour moi il ne s'agit ni d'intellectualiser ni de psychologiser l'autre on a parlé du sauvage idéal on a parlé du sauvage cérébral dans la littérature ethnographique mais d'aller résolument vers les autres comme le fait Montaigne qui sont les Amérindiens au pluriel pas un Amérindien qui sont les Turcs qui sont les Marocains je vous invite à lire un très beau texte de Montaigne l'essai 21 du livre 2 des Essais sur précisément le roi Abdelmalik le Saadien Montaigne en fait véritablement une description détaillée lors de la bataille des trois rois donc il ne s'agit pas de renforcer ou de conforter une conscience occidentale je ne sais pas d'ailleurs ce que ça veut dire je l'ai mis entre guillemets c'est une expression de Normand Elias pour dire que alors on l'entend encore aujourd'hui c'est assez effrayant que l'Europe aurait inventé la critique, la liberté, la démocratie il s'agit bien plutôt de dénoncer pour moi l'hégémonie de contrées européennes comme l'Espagne le Portugal et la France qui ont été engagées dans des guerres coloniales au XVIe puis au XIXe siècle des guerres aux allures d'une boucherie universelle c'est l'expression de Montaigne une boucherie universelle il s'agit d'entendre donc ceux qui crient justice en disant que la vie des noirs compte que la vie des palestiniens compte ou de ceux qui sont devenus une humanité mobile exposée au sort de la noyade ou de la mendicité et qu'on appelle des migrants ce sont des énoncés ambulants qu'on n'écoute pas dont la parole est étouffée alors qu'elle ne cesse de se dire aux portes de ceux qui jamais nécessitent eux ne savent plus la différence entre le nécessaire et le superflu donc c'est d'une humanité mobile que je vais vous parler aujourd'hui et uniquement de cette mobile de cette humanité qui bouge et qui est totalement exclue ce que les européens et les états unis appellent crise migratoire est en réalité l'incapacité à faire face à la mobilité humaine c'est une crise de l'accueil des migrants et non pas une crise des migrants il y a une prolifération de termes en usage aujourd'hui dont chacun exprime un pouvoir de coercition spécifique on dit migrants illégaux on dit sans papier on dit sans état on dit faux réfugiés on dit réfugiés climatiques on dit réfugiés environnementaux réfugiés sans refuge passant d'un campement à l'autre mortifère transition d'un centre de rétention à l'autre autant d'incapacité à parler des autres le terme des rangs à l'avantage je l'utilise le terme des rangs à l'avantage d'être neutre par rapport à une assignation politique coercitive mais il doit s'accompagner d'un pouvoir reconnu de témoignage de soi d'expression de soi car ces errants que l'on voit dans plusieurs carrefours au Maroc sont des énoncés ambulants qui chagrient chacun carry on toute une épopée de leur mobilité alors qu'ils sont sans cesse déshistorisées déterritorialisées désocialisées et ce mouvement en marche est en marche aujourd'hui pour faire des palestiniens des personnes déshistorisées déterritorialisées désocialisées je cite le grand philosophe contemporain Étienne Balibar les errants ne sont pas une classe ils ne sont pas une race ils ne sont pas la multitude je dirais qu'ils sont une partie mobile de l'humanité suspendue entre la violence d'un déracinement et celle d'une répression ce n'est qu'une partie de la population mondiale et même une petite partie mais hautement représentative parce que sa condition concentre les effets de toutes les inégalités du monde actuel il s'agit de savoir si l'humanité expulse de son sein cette partie d'elle-même ou si elle intègre les exigences à son ordre politique à son système de valeurs c'est un choix civilisationnel c'est notre choix je disais que les errants sont pleins de paroles silencées comme on dit maintenant justement quant à l'énonciation il importe de donner la parole aux errants qui ont une histoire qui ont beaucoup de choses à raconter d'abord faire droit à la parole de ceux qui vivent ces situations aux histoires qu'ils racontent aux expériences qu'ils rapportent c'est dans ce langage de l'espace du corps de la voix que peut le mieux se rendre sensible je dis bien sensible se donner à toucher et à entendre ce que nous pouvons mettre ensemble et partager d'humanité je cite ici l'anthropologue Michel Agier le couloir des exilés vous avez constaté comme moi une forte fragilisation du droit des réfugiés qui donne lieu à un leur leur de l'universalisme un leur sur la convention de Genève qui est censé protéger les réfugiés convention de Genève de 1951 cette fragilisation consiste en la conjugaison de trois facteurs un l'origine des demandeurs d'asile a changé ce ne sont plus les européens blancs et catholiques deux une politique dite de la maîtrise des flux migratoires trois la fin de l'affrontement Est-Ouest qui a fait disparaître les raisons idéologiques qui avaient poussé à conforter la convention de 1951 l'Europe comme vous savez a choisi une stratégie de contournement de la convention de Genève sous une forme de délocalisation des contrôles et en les sous-traitant le Maroc fait cela d'ailleurs endiguer, réprimer, dissuader au lieu de protéger et d'intégrer c'est ce que la sociologue Sassia Sassen appelle le tri sauvage c'est une expression forte le tri sauvage ou encore la manière dont la complexité du monde actuel génère de la brutalité il s'agit d'un plan orienté vers trois types d'exclusion expulsion des gens expulsion des économies par le pouvoir qu'a prise la finance expulsion des espaces vivants d'abord il y a ce que vous travaillez beaucoup ici à l'UM6P en tant qu'ingénieur l'accélération des dégâts sur la biosphère durant les 30 dernières années le droit de polluer acquis par des états de manière à pouvoir soit acheter soit vendre un quota supérieur d'émissions de carbone puis il y a l'augmentation de la salinité le long des côtes notamment au Bangladesh qui cause le déplacement de 6 millions et demi de personnes la terre épuisée par l'usage incessant de produits chimiques et l'eau morte en raison d'un défaut d'oxygène pour toutes sortes de pollution les essaiants eux-mêmes sont devenus des décharges massives asphyxiant la vie marine ou encore les 400 zones côtières océaniques devenues cliniquement mortes trois éléments en conclusion un, partagez avec vous ce mot de Desmond Tutu lors de la fin de l'apartheid si les autres sont rabaissés je suis rabaissé si les autres sont humiliés je suis humilié si les autres sont traités comme moins que rien je suis moins que rien puisque toutes nos vies sont en conversation les unes avec les autres toutes nos vies appartiennent à un même faisceau de vie et, deuxième élément de conclusion nous avons besoin d'un vocabulaire de l'attention l'attention aux autres soigner notre atrophie de l'imagination oui, atrophie de l'imagination qui ne nous fait pas considérer que toutes les créatures tous les autres respirent sous le même soleil je vous remercie merci magnifique intervention de professeur Ali ibn Khloof toutes nos vies appartiennent au même faisceau de vie quel joli rappel merci beaucoup chers professeurs pour votre intervention je vous invite à rester avec nous également pour qu'on puisse prendre quelques questions par la suite juste après l'intervention de professeur Raphaël Jogier que j'invite à prendre place là où vous souhaitez parler professeur Liogier, sociologue et philosophe professeur des universités ses recherches portent sur la mutation des identités religieuses en particulier dans la globalisation sur les croyances, les mythes contemporains les constructions imaginaires individuelles et collectives et leurs conséquences politiques, sociales et économiques il est auteur de plusieurs livres aujourd'hui il va nous parler de son livre la promesse trahie de la modernité il va nous expliquer pourquoi l'humanité et les humanités sont à un tournant et pourquoi il est nécessaire de revenir à cette promesse je vous remercie d'accueillir professeur Raphaël Jogier voilà merci pour cette présentation il y a une expression, un mot qui a tendance à m'agacer qui est devenu commun, il y en a beaucoup de mots qui m'agacent mais celui-là en particulier depuis on va dire une trentaine d'années c'est le mot de post-modernité alors post-modernité ça voudrait dire justement qu'on arrive à une forme de transition qu'on est au-delà de la modernité moi je pense que nous ne sommes pas arrivés à être modernes nous n'arrivons pas à répondre à ce que j'appelle la promesse moderne ce qui était promis, ce qui était une sorte d'ouverture de brèche qui s'est ouverte au 18ème siècle et qui en fait cette brèche au lieu de continuer à s'ouvrir elle s'est refermée au 19ème siècle sur un monde qui est devenu le monde colonial du 19ème siècle qui est devenu le monde d'un matérialisme mais un matérialisme fermé, archi déterministe qui est devenu un monde d'une universalité moi que j'appelle universalité factice puisqu'en fait cette universalité elle a construit un portrait robot universel qui était en réalité le portrait robot du blanc occidental hétérosexuel avec ses habitudes de vie qui est devenu finalement un mode de domination universel alors que à la base ce qui était proposé par la modernité la modernité au sens profond, au sens de sa promesse c'était une ouverture une ouverture vers ce que moi j'appelle l'universel concret pas l'universel abstrait le mot concret étymologiquement ça veut dire ceux qui croient ensemble au sens de croître autrement dit l'universalité ce n'est pas dans ce modèle d'universel concret ce n'est pas une image qui existerait a priori et qui prétend être une image neutre mais comme il n'y a pas d'image neutre en fait c'est l'image de nous même qu'on impose aux autres mais c'est une image qui était destinée à se construire dans le rapport aux autres et donc de croître et de s'accroître en relation avec les autres et donc c'était une universalité destinée à se construire dans la co-croissance universelle c'est pour ça que je dis déjà dans une première approche que cette promesse de la modernité elle a été trahie c'est ce qui explique c'est ce qui explique d'ailleurs on pourrait presque dire l'usurpation du nom même de la modernité et l'ambiguïté du mot de modernité quand on dit être moderne aujourd'hui dans le vocabulaire commun c'est presque devenu être moderne au sens j'ai une machine à laver plus moderne ça veut dire plus sophistiqué, technologiquement plus avancé etc. alors qu'au fond, le mot même de modernité le mot même de modernité porte cette promesse je dis souvent à mes étudiants qu'il faut faire attention aux mots enfin il ne faut pas être un fétichiste de l'étymologie mais il faut faire attention aux mots parce que parfois les mots parlent d'eux-mêmes au-delà de nous-mêmes le mot de modernité c'est aussi c'est ce que ça signifie c'est pas le progrès technique le mot de modernité c'est la multiplicité la reconnaissance de la multiplicité des modes d'être des modes d'existence des manières d'être des ontologies on dirait aujourd'hui si on suit ce que dit Descola l'anthropologue devenu célèbre la multiplicité des modes d'être dans un même espace protégé par un droit qui ne prend pas position sur ces modes d'être donc il ne les reste pas a priori c'était ça le rêve de la modernité c'était pas remettre en cause l'idée même qu'il ne pouvait plus y avoir de mode d'être au nom du matérialisme c'est à dire remettre en cause par exemple les traditions les cultures au profit d'une forme de rationalisme qui était devenu en tant que telle une culture c'était pas ça l'idée de base de la modernité et cette idée de base de la modernité elle était aussi fondée philosophiquement par des philosophes par des grands philosophes dont le sens même de la pensée a été usurpé par ceux qui l'ont interprété alors comme je ne veux pas développer outre mesure parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et que ce qui est important c'est de faire ce qu'on appelle aujourd'hui de la pédagogie inversée c'est à dire de répondre aux questions pour faire participer faire vraiment de la participation je vais en prendre un seul de ces philosophes qui est célébrissime et qui est indéniablement je parle sous le contrôle d'Ali Ben Makhlouf qui est indéniablement un des penseurs si ce n'est le penseur de la modernité c'est Emmanuel Kant pour simplifier un peu outrancièrement mais ce que dit Emmanuel Kant sur la question de la raison Emmanuel Kant ne dit pas ne dit pas que nous devons croire à la rationalité au sens où nous ne devons croire qu'à la rationalité c'est à dire être des rationalistes fermés il ne dit pas ça il y a une expression qui est l'expression de foi rationnelle dans un des textes dans la critique de la raison pure mais cette expression de foi rationnelle ne signifie pas foi dans la rationalité mais que lorsque l'on pousse la rationalité vers les bords de la rationalité vers les limites de la rationalité vers l'extrême on tombe face à des antinomies ce qu'il appelle les antinomies de la raison pure et ces antinomies elles justifient le fait d'avoir la foi en quelque chose qui est plus que la rationalité mais qui ne doit jamais être déterminée c'est ce qui fait la différence avec une vision New Age qui entend saisir justement mais qui doit rester une sorte d'énergie nous permettant de transcender nos a priori et qui est non seulement compatible mais qui justifie ce qu'on appelle l'esprit critique en science ce qu'on appelle l'esprit critique ça veut dire qu'à partir de là d'un côté nous aurons une science des phénomènes je reprends la célébrissime phrase il n'y a de science que des phénomènes ce qui apparaît et de notre côté nous avons le domaine de la foi mais d'une foi qui ne peut déterminer son objet qui ne peut déterminer son objet mais qui est laissé à la liberté de chacun il faut rester dans ce que Rilke appelle l'ouvert et c'est ça le grand pari c'est le grand pari kantien et c'est le grand pari de ce qu'on appelle la foi rationnelle c'est-à-dire qu'il est rationnel d'avoir la foi mais attention, attention ne tombons pas dans la saisie c'est-à-dire dans la détermination même rationnelle de ce que pourrait être ce que Kant appelle cet objet suprasensible qui n'est pas donné dans la sensibilité qui n'est pas donné dans les catégories de l'entendement ni dans les formes de la sensibilité que sont l'espace et le temps donc ça reste une sorte de garantie cet esprit critique de la pulsion de l'énergie même critique de la science c'est ce que j'appelle dans mes travaux dans mon dernier livre chaos c'est ce que j'appelle la transcendance brute pourquoi j'appelle ça la transcendance brute parce que c'est pour dire que d'habitude on a une vision de la transcendance et je rappelle que dans transition il y a trans comme dans transcendance on a une vision statique justement dogmatique la transcendance c'est une sorte de paradis ou c'est l'au-delà sens vraiment statique du terme non la transcendance à l'état sauvage c'est cette espèce d'énergie ce désir d'être qui fait fonctionner les humains cette curiosité même au niveau le plus basique cette énergie du dépassement transcendance brute qui effectivement est une énergie tellement fondamentale si je puis dire qu'elle va être en permanence dans l'histoire humaine saisie et fermée sur des dogmes par exemple par les religions c'est pour ça que j'appelle une de mes définitions du religieux religion usine de raffinage de la transcendance brute c'est à dire pour en faire quelque chose une énergie qu'on peut mettre dans sa voiture qu'on peut utiliser c'est pour ça que les religions sont facilement instrumentalisable puisque c'est fait pour ça dans un sens ça veut pas dire qu'il faut jeter la transcendance brute c'est à dire l'énergie basique qui nous permet de faire de la philosophie de faire de la science de dépasser nos propres préjugés or il me semble que l'originalité de la modernité s'il y en a une encore à discuter c'est d'avoir fait le pari direct de façon inédite de cette transcendance brute qui s'est nommée liberté qui s'est nommée subjectivité puisque quand on parle de liberté qu'est ce que ça veut dire la liberté ça transcende toute détermination par définition lorsqu'on prononce le mot liberté donc c'est vraiment cette transcendance sans détermination c'est à dire sans représentation mais qui doit être à l'origine même de ce qu'on appelle la démocratie au sens moderne mais ça aussi nous l'avons trahi puisque la démocratie elle-même est devenue un ensemble de procédures alors que c'est une expérience transcendante de croire à la subjectivité ne serait-ce que du vote je dis souvent mais en matière de une sorte de provocation que soit la démocratie dans ce sens là est une sorte d'expérience mystique collective soit elle n'est rien et j'ai bien peur qu'elle soit en train de devenir progressivement rien ou pas grand chose ou pas grand chose donc pour moi la question actuelle c'est comment réinstaurer comment se reconnecter comme disent certains à cette énergie qui était l'énergie originelle de la modernité quand je dis se reconnecter à l'énergie à la promesse de la modernité je fais bien attention de dire ça parce que quand lui-même je sais était inscrit dans son époque donc avec ses limites avec je sais les textes qui sont des textes alors on va raciste même c'est pour ça que je dis l'idée c'est pas de dire quand tu as entièrement raison c'est pas de dire ça c'est de dire il y avait une promesse avec une énergie dans cette promesse qui pouvait nous donner la possibilité de surmonter même les préjugés de Kant lui-même et c'est ça qu'on a perdu me semble-t-il et c'est ça que je propose d'essayer de retrouver je vous remercie merci beaucoup professeur Raphaël Laugier pour ces propos et nous allons avoir près d'une heure en fait pour appliquer cette pédagogie inversée à laquelle vous avez fait référence pour qu'on puisse établir le débat avec l'audience donc merci d'avoir éclairé l'audience nous avons une première question ici devant si on peut remettre un micro s'il vous plaît merci et merci aux trois orateurs c'était extrêmement intéressant dans le cas d'Ali Ben Mahlouf c'était aussi très émouvant et très juste écoutez je crois que c'est important c'est très important ce qu'on va dire maintenant je crois qu'il y a un malentendu énorme essentiel dans la façon dont Jean Stone et ses amis considèrent ceux qui ne pensent pas comme eux il les traite immédiatement d'athées bon c'est vrai il y a des athées parmi ceux qui refusent la transcendance Richard Dawkins, Daniel Dennett qui est avec nous, Harris, Christopher Hitchens, etc. sont des athées déclarés d'accord mais tous ceux qui ne pensent pas comme Jean Stone et ses amis ne sont pas ipso facto des athées ce n'est pas le cas de tous ceux qui refusent de mélanger physique et métaphysique moi je suis professeur d'épistémologie ici et mon but en fait c'est d'apprendre à nos chers étudiants de ne pas mélanger les deux parce que sinon on se met des crampes au cerveau comme dirait Ali Ben Makhlouf si t'envie de Gellstein quand on mélange les deux personnellement je ne suis pas athée mais je suis plutôt disciple d'Ibn Roshd alors le grand spécialiste d'Ibn Roshd est juste en face de moi c'est Ali Ben Makhlouf Ibn Roshd Averroes entre parenthèses je vous fais remarquer une chose chers amis nos amis qui viennent d'Europe et d'Amérique qui nous font l'honneur de nous rendre visite ils sont les bienvenus chez nous ne citent jamais d'auteurs arabes ils ne citent que des auteurs occidentaux vous avez remarqué ça ? vous avez remarqué ça ? quand est-ce qu'ils citent Ibn Roshd ? quand est-ce qu'ils citent Ibn Sina ? Ibn Haytem, Birouni, tous ces grands penseurs ? je vais leur offrir mon livre qui s'appelle plaidoyer pour les arabes et qui montre que pendant 4 siècles la pensée s'écrivait en arabe mais ils ne les citent jamais alors maintenant... oui exactement on peut applaudir alors justement Ibn Roshd était musulman il était qadi musulman c'était la plus grande autorité musulmane je parle sur le contrôle de mon ami Ali et pourtant donc il acceptait la transcendance M. Stone il était musulman il était qadi il croyait en Dieu mais c'est ça qui est fondamental il ajoutait immédiatement comment puis-je connaître Dieu ? c'est ça la vraie question c'est ça la vraie question alors il donnait lui-même la réponse dans son livre le traité décisif il disait Dieu c'est le saint aneh l'artisan celui qui fait les choses il a fait l'univers or la seule façon de connaître un artisan si vous allez à Fès et vous voulez acheter un produit de l'artisanat de Fès ça n'a aucune importance que l'artisan s'appelle Mohamed ou bien Rachid ou bien Bouazza la seule façon de connaître l'artisan c'est de connaître ses oeuvres de regarder les produits je porte une veste en cuir faite à Marrakech la seule façon de connaître l'artisan c'est de connaître ma veste en cuir c'est l'argument d'Ibn Roshd donc il disait pour connaître Dieu c'est ça la question fondamentale pour connaître Dieu il faut connaître la création connaître la création connaître le monde réel c'est à dire faire de la science c'est ça la vraie façon la seule façon de connaître Dieu donc on peut parfaitement accepter la transcendance ce qui est mon cas et je vous signale que mon ami Jean-Pierre Luminet n'est pas seulement un grand mathématicien astrophysicien c'est un poète on le sait pas toujours et il y a une certaine transcendance on connaît le travail de Heidegger sur Oldernille par exemple mais quand je lis des poèmes de Luminet je vois très bien où est la transcendance mais lui il n'en fait pas une machine anti-science parce que c'est un grand scientifique donc on peut parfaitement accepter la transcendance l'idée de Dieu ce qui est mon cas est ajouté immédiatement mais je ne peux connaître que son oeuvre le monde concret les lois de la nature parce que finalement quelle est l'alternative ? si on prétend connaître Dieu d'une autre façon qu'est ce qui se passe ? alors prenons le cas d'un colon juif aujourd'hui en Israël il connaît Dieu il le connaît non pas par les équations de la physique par le monde non il sait que Dieu lui a dit la terre entre le Jourdain et la mer est à toi tu as le droit de massacrer les Amalekites tu as le droit de massacrer les Palestiniens tu as le droit de les expulser et il dit je connais Dieu qui c'est qui est d'accord avec ça ? je constate que personne n'est d'accord donc cette façon de connaître Dieu autrement que par son oeuvre c'est à dire par une espèce de révélation dans le cas par exemple des colonnes juifs on voit que c'est complètement faux si on prend un chrétien fondamentaliste bon passons sur les mystères de l'église Dieu qui est à la fois un et trois et l'Esprit Saint et machin enfin c'est incompréhensible mais ils disent bon c'est un mystère etc mais qu'est ce qu'il dit le chrétien fondamentaliste ? Mahomet est un faux prophète qui est d'accord ? alors pourquoi est-ce qu'on va accepter l'idée que quelqu'un, un chrétien par exemple ait une connaissance directe de Dieu ? manifestement vous êtes d'accord avec moi c'est faux si on prend le président de l'Inde, monsieur Modi, M. le Modi je dirais ce monsieur il connaît Dieu, que lui a dit Dieu ? d'expulser tous les musulmans de l'Inde c'est une belle façon de connaître Dieu c'est exactement comme ça que ces gens-là connaissent Dieu Dieu pour eux c'est la haine, c'est le massacre de l'autre je préfère moi, les scientifiques à ceux-là merci merci professeur Foued Laroui pour votre intervention nous sommes dans une grande université c'est un espace de débat, d'échange dans le respect des points de vue et nous vous remercions d'avoir aussi démontré cet art du débat et nous souhaitons avoir les interventions des uns et des autres et n'hésitez pas les uns et les autres aussi à partager vos points de vue dans les respects effectivement de ce que pense chacun monsieur Johnston oui, merci pour cette occasion de faire une précision évidemment quand j'ai parlé tout à l'heure des scientifiques matérialistes je pensais à Daniel Dennett, je voulais pas le citer mais qui était avec nous et qui a justement parlé j'ai appris ce matin que Daniel Dennett avait dit lorsqu'il a reçu le prix Richard Dawking le prix de l'athéisme si j'ose dire puisque Dawking est le scientifique qui a écrit pour en finir avec Dieu Dennett avait dit que dans 20 ans il a dit il y a 20 ans que dans 20 ans la Mecque serait transformée en parc de Disneyland il a dit ça il y a 20 ans parce que pour lui les religions sont tellement ridicules que ça doit devenir si vous voulez des parcs d'attractions comiques comme Disneyland donc c'est contre cette pensée là que j'ai évidemment parlé évidemment que j'espère que Fouad Larraoui n'imagine pas que je fasse la confusion entre les croyants dits séparationnistes c'est ce qu'il est à mon avis et les athées militants alors ça c'est deux choses complètement différentes et c'est important de le préciser je vais prendre un exemple chrétien et catholique en France on a un grand scientifique décédé qui s'appelle Louis le Prince Ringuet c'était un grand physicien et c'était un grand catholique et il disait moi je fais de la physique tous les jours dans mon labo mais j'ai des amis athées j'ai des amis musulmans j'ai des amis qui font la même physique que moi et puis le dimanche je vais à l'église et je peux même vous prêcher Jésus-Christ etc. et quand on a fait un colloque en sa mémoire il y avait le Prince Ringuet le chrétien et le Prince Ringuet le physicien et c'était complètement séparé donc ça c'est une deuxième attitude une attitude qui était très répandue dans la modernité une attitude dite séparationniste vous êtes musulman et vous êtes croyant vous êtes catholique et vous êtes croyant vous êtes hindouiste et vous êtes croyant mais il n'y a aucun lien entre les deux vous avez une vision schizophrène du monde vous êtes coupé en deux vous avez un cerveau coupé en deux et c'est justement ça que C.P. Snow que je cite souvent et que je n'ai pas cité aujourd'hui le grand écrivain anglais Charles Pierre Snow disait la modernité est schizophrène elle est composée d'hommes au cerveau coupé en deux avec d'un côté le cerveau gauche qui nous dit que le monde a un sens etc. et le cerveau droit qui nous dit que effectivement ben non c'est la rationalité qui compte etc. enfin c'est plutôt inverse mais peu importe donc tout ça pour vous dire qu'on est des hommes schizophrènes quand j'ai dit que la nouvelle vision du monde le nouveau paradigme permettant de sortir de cet état de schizophrénie nous permettait de marcher sur les deux jambes c'était quelque chose qui était de dire que non seulement on peut dépasser le matérialisme en science mais aussi le séparationnisme et alors là évidemment Fouad Larouille dans sa grande expression moi je vois quand même une contradiction interne forte il a dit qu'il était Imbrouche qu'il y avait le livre ça c'est les deux livres il y a le livre sacré d'un côté et le livre de la nature de l'autre et il a dit ben voilà moi je suis avec Imbrouche la seule façon de connaître Dieu c'est de lire le livre de la nature et ben c'est pas du séparationnisme ça justement parce qu'on ne peut pas dire qu'on sépare la science et la religion et la spiritualité si à travers la nature on peut en connaître plus sur les plans de Dieu donc moi ce que j'ai effectivement j'étais l'avocat d'un homme unifié d'une vision unifiée de la science et de la spiritualité et d'une vision équilibrée entre les deux et non pas ni d'une vision matérialiste ni d'une vision d'un croyant séparationniste Merci pour la clarification nous allons prendre un complément de professeur Ali Ben Khlouf et ensuite des questions de nos étudiants pour ouvrir le débat oui rapidement puisque Fouad Harwi m'a interpellé sur les Ibn Roch et les références arabes il a tout à fait raison il faut de plus en plus mixer sous une forme d'hybridité les références de partout et bien sûr les références des philosophes des historiens, des poètes arabes et par rapport à notre débat d'aujourd'hui je voulais, j'ai hésité entre vous parler de ce dont j'ai parlé et de vous parler des transitions d'âge en âge dans Hayy Ibn Yaqdan de Ibn Tofayl où il raconte comment on passe de tous les sept ans d'une phase à une autre et ça va jusqu'à cette expérience de pensée qu'il est d'abord élevé par une gazelle pour reconnaître la pleine animalité de l'homme son rapport aux autres animaux puisque c'est une gazelle qui le recueille à sa naissance la parole très souvent pour connecter à la question religieuse certains dans une interprétation religieuse pensent que nous avons la parole que n'ont pas les animaux si vous lisez Ibn Tofayl il vous dit que la parole nous a été donnée par imitation des animaux et donc il n'y a pas cette suprématie de l'homme par le langage le langage, le cri pour appeler au secours pour appeler à l'amour tout cela est déjà présent chez les animaux donc il y a des enseignements très forts de cela et permettez-moi de continuer sur Ibn Tofayl parce que sur Ibn Rosh Fouad Harui a dit l'essentiel sur Ibn Tofayl il y a dans cet ouvrage quelque chose de très contemporain aujourd'hui c'est croiser l'hominisation c'est-à-dire l'histoire de la survie de l'espèce humaine avec l'humanisation c'est-à-dire le droit, les coutumes, les valeurs et plus que jamais aujourd'hui avec les enjeux écologiques on voit que la survie de l'homme va de pair avec la connaissance de tous ces outils et institutions qu'il a créés mais les outils et les institutions sont de plus en plus croisés avec les questions de survie de l'homme en raison des crises que vous connaissez des crises environnementales Merci beaucoup professeur Benmkhlouf nous allons prendre d'autres questions je demande à la régie s'il y a des questions au niveau de YouTube et LinkedIn parce que je rappelle mesdames et messieurs que nous sommes en streaming live sur LinkedIn et YouTube et je veux m'assurer qu'on prenne également leur voix et leurs questions en voilà une qui s'affiche à l'écran toujours pour professeur Benmkhlouf donc avec ses remerciements pour votre présentation qui a vraiment fait son effet est-ce qu'on peut parler de l'humanité sans parler des politiques de l'économie ou même de nationalité ? Merci pour la question j'ai parlé des politiques de l'économie quand j'ai dit que l'économie qui s'oriente sur les finances sans s'occuper des infrastructures mais qui s'occupe des titrisations et qui s'occupe précisément des finances déconnectées de l'économie réelle cette économie déconnectée par les finances est une économie mortifère qui exclut beaucoup de gens avant vous étiez pauvre mais vous aviez votre terre vous ne produisez pas beaucoup maintenant on vous permet même plus d'avoir votre terre vous êtes sur les chemins c'est ce que j'ai essayé de traduire par l'humanité mobile quant à la nation, la nationalité je pense que la nation est très intéressante pour être un instrument de la loi mais certainement pas un instrument du nationalisme parce que à l'horizon de tout nationalisme il y a la guerre et précisément s'il y a des états-nations ce sont des états-instruments de la loi qui protègent et non pas des instruments du patriotisme du nationalisme qui sont des doctrines mortifères Merci beaucoup prenons la question là au centre Merci beaucoup pour votre présentation Pouvez-vous juste mettre la main à la main J'ai une question pour le professeur Léogier vous avez parlé de modernité vous avez parlé de modernité et de comment on nous a betrayer de la espèce de désir que c'est la promesse de désir que ça a en soi donc je me suis demandé si l'entendant de la espèce de désir et la réconciliation avec ça pourrait aider ce que le professeur Ali avait mentionné d'avoir une espèce de désir pour les autres serait une solution pour ça donc vous pensez que la réconciliation de la transcendence de la transcendence de la transcendence pourrait aider avec la question ou l'enquête de professeur Ali d'avoir une espèce de désir d'avoir une espèce de désir d'avoir une solution professeur Léogier sur la transcendance oui j'ai compris j'ai compris la question j'essaye de réfléchir en même temps que votre question à ce que peut bien signifier la notion de respect c'est pas évident je dirais que peut-être qu'il faut aller au-delà du respect parce qu'il y a dans la dimension du respect mais ça dépend de la définition qu'on a il faut toujours être très prudent une certaine forme de c'est un peu comme la notion de tolérance c'est-à-dire quelque chose de passif moi je pense qu'il faut aller plus loin il faut aller au-delà de ce qu'on appelle habituellement seulement le respect c'est-à-dire quand on dit tenir en respect par exemple une dimension proactive comme on dit aujourd'hui c'est-à-dire il faut je crois aller chercher l'autre j'ai tendance à croire qu'il faudrait même vous savez quand je parle de transcendance brute je dis c'est comme une énergie je veux dire une dimension érotique au sens de l'éros c'est-à-dire être capable de sortir de soi pour s'hybrider à l'autre et quand j'emploie le mot hybrider je veux pas entrer dans le détail de ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre mais le mot hubris a mauvaise réputation parce qu'effectivement ça a signifié dans l'antiquité grecque aussi le crime etc. mais à la base ça veut dire être capable de sortir des conventions de sortir de ce qui me limite alors ça peut être pour le meilleur comme pour le pire effectivement à un certain niveau mais l'hubris c'est ce qui a fait ou à la fois hybridation c'est-à-dire ce que par exemple on appelle la créolisation certains appellent aller au-delà de ses propres préjugés accepter de se mélanger à autrui ce que j'appelais le concret croître avec l'autre donc ça c'est positif c'est vraiment y aller par amour de l'autre et c'est à la fois le désir d'être plus grand que soi alors ça peut avoir des aspects négatifs être plus grand plus fort plus massif mais ça peut aussi être être plus grand que soi c'est ça aussi la science c'est-à-dire imaginer qu'il peut y avoir plus grand il y a quelque chose de il y a une forme d'humilité dans le désir d'être plus grand que soi d'humilité face à la grandeur de la tâche qu'on s'assigne et c'est ce qui a fait aussi le mot l'ébriété pas au sens de dépendance à l'alcool mais l'ébriété au sens de cette espèce de sentiment qu'à un moment donné on peut lâcher prise pour faire confiance non seulement à l'autre mais au destin enfin une sorte d'ouverture vers l'avenir et donc c'est une vision positive de l'avenir une vision qui suppose une hybridation concrète donc être plus proactif que ce qu'on appelle habituellement le respect ou voir la tolérance vous connaissez l'expression la tolérance il y a des maisons pour ça donc c'est à mon avis il faut aller plus loin que ça il faut être proactif il faut se sentir responsable au delà simplement du du laisser être l'autre bah je le respecte je ne fais rien je laisse se développer vous savez ce que voulait dire en Afrique du Sud le mot apartheid c'est ce que justifiait il disait ça veut dire non on les respecte c'est développement séparé apartheid moi je suis donc pour aller au delà du développement séparé je suis pour l'hybridation voilà merci beaucoup professeur Yogi pour cette clarification oui une question là je vous en prie bonjour merci pour vos apports très très intéressants ma question s'adresse à monsieur au professeur Stone si vous pouvez juste rapprocher le micro parce qu'on vous entend pas très bien d'ici merci pour vos contributions c'était très intéressant ma question s'adresse au professeur Stone donc vous parlez du futur de cette transition que nous vivons actuellement est-ce que vous pourriez décliner davantage les causes de cette transition ce qui fait qu'aujourd'hui nous en sommes à une sorte de crise mondiale qui fait que la transition elle est incontournable en fait et stratégique notamment pour l'Afrique parce que cette crise mondiale impacte en particulier le continent africain donc avoir des éclairages sur les causes de cette crise mondiale et la prise de conscience de ces causes je pense serait intéressante pour nous marocains et mais aussi pour les occidentaux et l'ensemble de la planète merci beaucoup alors oui d'abord la première chose à bien comprendre malheureusement c'est que l'humanité ne sait pas faire des transitions smooth une transition smooth ce serait cela ce serait on trouve un état d'équilibre du premier coup relisez Dickens, Victor Hugo, Emile Zola la transition précédente a été terrible la pollution des grandes villes occidentales a été supérieure à la pollution qu'on trouve aujourd'hui dans certaines villes non occidentales relisez encore Victor Hugo et compagnie vous verrez donc en gros nos ancêtres en ont bavé énormément pour qu'un certain nombre de gens quand même des centaines de millions de gens vivent beaucoup 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 mieux aujourd'hui pourquoi parce que l'humanité fait ça ça c'est trop de socialisme trop de capitalisme trop de redistribution trop d'inégalité trop de trop de trop de trop de trop de et on a trouvé le bon donc malheureusement mon modèle en tant que prospectiviste inclut des crises inclut des guerres inclut des choses comme les gilets jaunes c'est inévitable pourquoi ? parce que nous sommes 8 milliards maintenant 8 milliards et la dernière transition c'était 1,5 milliard sur terre et ça allait beaucoup moins vite donc ça c'est la première réponse à votre question sur les crises par rapport à l'Afrique et bien je vais peut-être vous surprendre mais je pense que l'Afrique a au contraire un grand avantage par rapport à certains pays dans cette transition je prendrais par exemple un simple chiffre au Nigeria il y avait il y a 20 ans 800 000 de lignes de téléphone fixe ce qui était complètement ridicule pour un pays de cette taille totalement sous-développé et bien aujourd'hui il y en a que 200 000 des lignes de téléphone fixe au Nigeria mais le taux d'équipement des adultes au Nigeria pas des enfants le taux d'équipement des adultes est équivalent au taux d'équipement des Américains en téléphone portable c'est le Kenya qui a été et que les Marocains ont aidé le leader mondial et qui est toujours leader mondial des paiements par téléphone portable si vous prenez le paiement par téléphone portable le montant total effectué divisé par le PIB le Kenya est largement devant la Chine qui a en fait pris parce que la société M-Pesa historiquement au Kenya parce qu'il n'y avait pas de secteur bancaire au Kenya c'est un énorme avantage il y a aujourd'hui 100 millions de personnes dont la société Daylight prétend avoir transformé la vie de 100 millions d'Africains sans que personne n'en parle et comment ils font pour transformer la vie de 100 millions d'Africains ? et bien ils vendent à très bas prix des petits kits solaires qui permettent à des tas de gens qui n'auront jamais l'électricité jamais, par un réseau classique et bien d'avoir l'électricité et ces gens-là paient un euro par mois par téléphone portable bien sûr parce qu'on ne veut pas payer un euro par mois par transfert bancaire donc si vous lisez quelqu'un de très innovant et de très inconnu qui s'appelle Aaron Bastani Fully Automated Luxury Communism communisme de luxe entièrement automatisé qui est un type qui est l'enfant illégitime de Karl Marx et de la Silicon Valley c'est un anglais d'origine iranienne qui est conseiller de Jeremy Corbyn et bien vous serez africo-optimiste parce qu'il dit justement que c'est en Afrique qu'il y a entre autres les ressources principales d'énergie solaire qui comme je l'ai montré sera la grande énergie du futur et parce que l'Afrique n'est pas rentrée dans, excuse-moi Raphaël, la modernité et bien ils sont en première ligne pour rentrer dans la post-modernité ils sont favorisés par le fait qu'ils n'ont pas de réseau de téléphone fixe et pas de réseau électrique, vous comprenez ? donc c'est un paradoxe mais au contraire ça peut être, lisez jeudi ce livre traduit en français sur le communisme de luxe de Aaron Bastani, c'est assez surprenant et je pense qu'il n'est pas le seul à expliquer justement que certains retards peuvent dans un changement de paradigme qui mettent au contraire un grand avantage Vous permettez une réaction, professeur ? Dans cette université, nous luttons pour décoloniser les savoirs Monsieur Stone, votre parole est une parole colonialiste de vous le dire comme ça, l'Afrique n'est pas en retard l'Afrique a construit la modernité européenne toute la modernité européenne et américaine elle est faite par les pays du sud donc les africains, les asiatiques, les sud-américains ce sont les pionniers de la modernité américaine de la modernité européenne c'est cette main d'oeuvre qui a construit la modernité ça je crois que c'est un premier point le mot retard est absolument ce n'est plus possible de parler de retard en 2024 et comme vous avez le focus sur les technologies vous oubliez une chose c'est la part humaine et si l'Afrique s'éduque complètement elle aura par surcroît les technologies ce qui est le plus important c'est d'instruire tout le monde toutes les filles du rural au Maroc c'est ça la vraie technologie c'est ça le vrai pouvoir pour donner à tout le monde une émancipation et non de les bombarder de téléphones et non de les bombarder de pollution et non de les bombarder de technologies et non de leur dire vous ne serez jamais au niveau de ceux qui font la modernité et qui ne l'ont pas faite parce que ce sont les pays du sud qui ont construit la modernité du nord une réaction du professeur Liogier bien entendu juste pour ajouter un petit quelque chose il y a un magnifique ouvrage tout petit ouvrage que énormément d'étudiants ont lu que presque tout le monde a lu enfin du moins je l'espère qui est issu d'un discours à l'UNESCO de Claude Lévi-Strauss qui est célèbre à cet égard qui est race et histoire dans ce discours la critique essentielle que fait Claude Lévi-Strauss c'est la critique qui tendrait à distinguer des sociétés qui seraient en retard voire qui n'auraient pas d'histoire qu'on se représenterait comme ayant une histoire stationnaire c'est-à-dire n'ayant pas d'histoire et des sociétés qui seules auraient connu le progrès entre guillemets parce qu'elles auraient une histoire cumulative c'est-à-dire qu'elles seraient capables d'accumuler des connaissances qu'est-ce que nous dit Claude Lévi-Strauss il nous dit que en fait nous sommes aveugles à la nature même du progrès des autres c'est-à-dire nous sommes aveugles à la nature même du progrès des autres et c'est en grande partie le problème c'est-à-dire que nous ne voyons pas ce qui constitue un progrès chez les autres parce que nous, nous avons au préalable par exemple mis l'accent sur tel ou tel procédé technologique ou toute une série de choses et donc nous nous, en quelque sorte nous nous privons de la relation aux autres en raison même de notre préjugé sur ce qu'est la modernité, ce qu'est le progrès que nous voulons imposer aux autres et ça va même plus loin c'est que nous allons même prétendre et c'est tout un problème de la fermeture de ce que j'appelle la fermeture du 19ème siècle nous allons prétendre que le processus colonial c'est pour ça que c'est très important ce rapport au retard est une façon de faire avancer plus vite les autres en leur tendant la main de les protéger même, contre eux même et de les faire avancer plus vite d'où la notion, la triste notion politique de protectorat et là je crois qu'on doit absolument mais absolument surmonter cette division mentale cette vision mentale, cet aveuglement mental consistant justement à moi ce que j'appelle à historier fallacieusement les sociétés c'est à dire des sociétés qui ont leur histoire et à dire telle société elle est en retard par rapport à un certain idéal et faire des gradations comme sur une règle graduée alors cette société elle est bloquée à telle époque elle est bloquée à telle autre époque etc. et donc c'est comme si on faisait une sorte de gradation de hiérarchisation des sociétés en fonction de leur mise sur une règle graduée temporelle ça c'est ce que Lévi-Strauss nous avertit contre ce travers et je crois qu'aujourd'hui il faut absolument mais absolument qu'on sorte de ce travers non seulement pour non seulement pour les pays dits du sud pour l'Afrique etc. mais aussi pour les pays du nord c'est à dire que c'est problématique pour nous cet aveuglement je veux dire moi en me représentant comme étant un homme blanc européen c'est problématique c'est à dire que ça nous empêche de voir l'autre ça nous empêche de nous dépasser nous-mêmes ça nous empêche de construire une société équilibrée donc il faut vraiment travailler sur il faut encore travailler là-dessus la preuve c'est qu'on a encore besoin de travailler sur ce sujet sur cette question sur ce pseudo retard merci beaucoup oui une réaction je pense que j'étais mal compris sur certains points je plaidais au contraire pour l'Afrique et pour des solutions africaines M-Copa, M-Pesa c'est des sociétés kéniennes et moi-même je suis par exemple un de mes héros s'appelle Kevin Doe c'est un jeune du Sierra Leone à 15 ans il a réussi à bâtir avec des déchets électroniques il a réussi à bâtir une station de radio un émetteur radio pour porter à voix de son village il a électrifié son village avec des batteries qu'il a fait avec des déchets métalliques elles fonctionnent au Coca-Cola parce qu'il n'a pas d'acide de batterie et comment moi j'ai réussi à le faire sortir du Sierra Leone pour faire témoigner devant des grands colocs un espèce de Davos en Suisse on lui a donné un émetteur, un poste de radio en une demi-heure il l'a transformé sur scène en un émetteur radio avec juste un fer à souder bon, des gens comme ça, et bien je suis désolé ils ont besoin d'un téléphone portable ils ont besoin de l'internet quand je lui ai dit comment tu as appris ça il m'a regardé comme si tu étais un extraterrestre il m'a dit mais enfin voilà tout est sur internet et bien sûr au fin fond du Sierra Leone l'électricité qu'il produit avec ses fameuses batteries on ne l'utilise surtout pas pour l'éclairage ce sera du gaspillage, il y a le soleil pour ça non non, on l'utilise pour aller sur internet chercher la connaissance donc d'abord j'ai plaidé en disant que l'Afrique justement avait des solutions en interne donc ce n'était pas du tout colonialiste au contraire c'est en disant qu'elle était bien placée dans certains domaines mais par contre oui il faut les bombarder de téléphones portables oui il faut les bombarder et c'est encore mieux si les téléphones portables sont faits localement mais oui il faut les bombarder de connaissances ça c'est absolument essentiel car aujourd'hui la connaissance elle passe par les réseaux je suis désolé Merci, merci infiniment pour l'intensité et la richesse des débats on est là pour ça et on veut aussi donner la parole à la salle vous avez bien un complément à apporter d'autres questions dans la salle ? Excusez-moi juste pour voir combien y a-t-il de questions dans la salle ? Merci, on a une là-bas, on reviendra vers vous, allez-y je vous en prie Merci beaucoup, merci pour ces réponses c'est vrai que l'exemple de ce petit jeune qui avec un téléphone mobile et une radio c'est sympa comme exemple mais surtout dans un exercice de prospective la question elle est beaucoup plus globale, beaucoup plus structurelle voilà donc c'est pas la téléphonie ou c'est pas une technologie en particulier qui va résoudre la question de la crise mondiale et la transition qui va nous permettre de connaître, de prendre le meilleur chemin vers une transition qui soit la plus cohérente, la plus harmonieuse et la plus vivable pour les uns et les autres et dans ce sens-là et par rapport à ce que vous avez dit monsieur Logier que pensez-vous par exemple du fait que 1% de la population mondiale détiennent 99% des richesses mondiales est-ce que c'est quelque chose de est-ce que c'est une question qu'on peut poser ou est-ce que c'est normal vous comprenez, est-ce que c'est tenable que ce soit pour les africains ou pour les occidentaux la vie est difficile dans les pays du nord aussi donc en termes de cause et de facteurs de cette crise que nous vivons aujourd'hui est-ce que vous avez une idée ou est-ce que vous avez travaillé sur cette analyse qui nous permettrait de nous éclairer collectivement sur ce qu'il ne faut plus faire par exemple comme je vous l'ai dit, la transition malheureusement ne trouve jamais l'équilibre du premier coup donc je l'ai dit moi-même tout à l'heure très rapidement, j'ai dit en fait soit trop de redistribution, soit trop d'inégalités vous avez parlé du trop d'inégalités, on a aussi vu et beaucoup souffert du trop de redistribution voyez-vous, donc le problème c'est bien de trouver le juste milieu mais je pense que ni vous ni moi ne pouvons faire quoi que ce soit au fait que 1% de la population possède 80% des richesses par contre vous et moi nous pouvons faire énormément et je pense que c'est le projet de cette université, c'est pourquoi je suis si heureux d'y participer c'est que c'est le projet de l'empowerment pas seulement du Maroc mais de toute l'Afrique à terme c'est pour ça qu'on fait quelque chose aussi magnifique qu'ici, non seulement sans équivalent en Afrique mais dans de nombreux pays et la plupart des pays occidentaux c'est un modèle pour le monde cette université parce que c'est par la connaissance c'est par l'information qu'on va pouvoir résoudre les problèmes dont vous parlez c'est pas en faisant des révolutions comme on a déjà fait dans le passé vous savez, on peut toujours essayer de faire des révolutions pour prendre aux riches et distribuer aux pauvres en général ça se finit assez mal donc la solution elle est dans l'éducation, la solution elle est dans l'empowerment des gens et c'est justement ça qui est une voie, il faut à mon avis se centrer sur les choses que l'on peut les problèmes que l'on peut résoudre et effectivement l'inégalité sur la planète a toujours existé et ce n'est ni de mon fait ni du vôtre et je ne pense pas qu'on pourra l'effacer par un coup de baguette magique et ceux qui ont essayé de l'effacer dans le passé ces inégalités, ils ont fait beaucoup plus de mal à la planète et beaucoup plus d'assassinats et beaucoup plus de morts et beaucoup plus de crimes que l'inégalité n'en a fait donc il faut faire très attention aussi la solution est dans l'éducation et l'empowerment des jeunes et je vois nos jeunes là-bas et je souhaiterais leur donner la parole j'ai vu une main tendue tout à l'heure, est-ce que quelqu'un veut bien prendre la parole, se présenter c'est finalement les véritables amoureux de la science ces jeunes-là parce qu'ils ont participé à quasiment toutes les sessions le temps qu'on vous ramène un micro et on est ravis d'entendre votre question bon, je vais poser la question avant que le micro arrive à l'un de nos jeunes beaucoup de choses, d'abord mes remerciements à vous tous pour vos présentations je vais commencer par la présentation de monsieur Stone d'abord la terminologie, elle joue un rôle et bombarder les jeunes africains auxquels vous faisiez référence de téléphones, d'informations je trouve que ça pourrait être pondéré dans le sens où même cette révolution numérique avec les smartphones, le fait d'être noyé dans des méga-géga données d'informations ça a eu des effets indésirables j'en cite par exemple l'isomorphisme institutionnel, le fait de trop utiliser ces machines on finit par mimer les rouages de cette machine et on commence en fait à les appliquer à nos relations sociales la tendérification de la société est réelle, le goût de nuances n'existe plus c'est swiper à droite, à gauche, j'aime, j'aime pas, sans parler des pré-adolescentes américaines qui ont connu des suicides d'automutilation parce que leur nez ne ressemblait pas au filtre de Snapchat tout ça c'est réel et je vous renvoie peut-être même la salle à un très beau documentaire qui s'appelle « The Social Dilemma » ou bien « Derrière nos écrans de fumée » qui parle de ces risques-là qui sont bien réels ma question du coup qui peut s'adresser à soit Professeur Benmerlouf ou Professeur Liogier c'est par rapport à ce pouvoir ou à ce savoir promettéen dont nous sommes porteurs de plus en plus et comme dirait Sloterdijk, je pense que sa citation aurait fait la une de cette table ronde comme quoi l'humanité est la résultante de l'art de faire des transitions et à partir du moment où on sait faire des merveilles et à côté on sait aussi tutoyer ou bien friser l'extinction humaine que fait-on de ce savoir ? Autrement dit, est-ce que c'est possible de désapprendre ce qu'on apprend ou ce qu'on a appris et à quel prix et comment ça pourrait se passer parce que si on sait comment faire une bombe nucléaire il y aura toujours quelqu'un qui pourrait finir par appuyer sur le bouton mais on ne peut pas feindre l'ignorance une fois qu'on a goûté à la connaissance Merci beaucoup Marouane. Professeur Liogier, Professeur Benmerlouf, une réaction à cette question ? Alors, d'abord je voudrais dire un petit quelque chose sur cette histoire des 1% avec la question qui a été posée par Madame alors vous m'avez posé la question qu'est-ce que ça me fait ? c'est un peu adressé je fais plus que le déplorer je n'ai pas de mots si je puis dire mais maintenant qu'est-ce que je peux faire ? ça c'est autre chose je crois que c'est une des résultantes peut-être parce que je suis un peu trop focalisé sur mes recherches sur mon sujet c'est une des résultantes de cette dérive, de cette fermeture cette fermeture au 19ème siècle que j'appelle l'industrialisme et cette fermeture industrialiste elle est fondamentalement j'allais dire intrinsèquement prédatrice et un de ces produits elle est prédatrice dans son processus historique via ce qu'on appelait la colonisation qui est un moment ce ne sont plus des guerres telles qu'on les a connues c'est un rouleau compresseur monstrueux un rouleau compresseur économique, militaire et un rouleau compresseur symbolique peut-être c'est encore pire c'est-à-dire qu'on apprend aux autres à se mépriser eux-mêmes à partir d'un centre de gravité symbolique qui s'impose par la force la force symbolique et la force militaire qui est l'Europe et on n'en est pas encore sortis de tout ça à mon sens, ce que vous appelez c'est 1% c'est le produit de cela ce qu'on appelle le néolibéralisme aujourd'hui si je puis dire c'est un produit direct dialectique mais un produit direct de cette trahison de la promesse moderne c'est une promesse absolument inaccomplie ce qui engendre une certaine espèce de double discours monstrueux de gens qui prétendent défendre la liberté discours américain et qui au nom de la liberté qu'ils défendent assassine au Moyen-Orient et ailleurs des gens dans des conditions absolument atroces avec des guerres qu'on connaît Afghanistan, etc. fin de... sur ce sujet la deuxième question c'était quoi ? je me souviens plus c'était quoi la question de Marwan ? non, non, c'était autre chose Marwan, tu veux reformuler la question ? la deuxième qui était plus adressée donc là c'est la question de comment désapprendre ce qu'on a appris lorsque ce qu'on a appris est dangereux et j'en profite aussi pour dire d'un point de vue éthique parce qu'on a besoin de philosophes dans cette salle est-ce que c'est éthiquement valable de forcer quelqu'un dans ce qu'on considère vers la bonne voie, c'est-à-dire le bombardement par téléphone, etc. est-ce que c'est éthiquement valable, solide, viable ? je ne sais pas c'est non seulement... après je vais ré-oublier la première question donc je vais revenir sur le truc je crois qu'il y a... en fait il faut être... comment je pourrais dire ça ? peut-être pour... désapprendre, pour désapprendre parce que c'est important de désapprendre il faut être processuellement platonicien je veux dire... comprendre que... je dis processuellement platonicien parce que ce que cherche Socrate dans ses dialogues ce n'est pas d'ajouter quelque chose c'est-à-dire de mettre quelque chose en plus mais c'est progressivement de se départir de ce que je crois être absolument vrai au cours de la conversation donc... qu'est-ce qu'il se passe ? c'est l'arrivée de la deuxième conférence c'est l'infanterie qui arrive une très belle conférence vous pouvez laisser venir parce que moi ça me perturbe je ne suis pas très... si vous pouvez vous installer en silence, s'il vous plaît, calmement merci beaucoup c'est bon ? voilà on est assis ? on est bien ? et donc ce que fait... on dit... c'est apprendre le non savoir c'est-à-dire apprendre progressivement à se départir de l'ensemble des préjugés progressivement apprendre que je ne sais rien mais... ça ne veut pas dire apprendre que je ne sais rien au sens où il ne reste rien c'est-à-dire qu'à un moment donné la page s'est progressivement blanchie pour qu'on puisse écrire quelque chose ensemble ça c'est un vrai processus c'est ça que je voulais dire, être processuellement platonicien après le reste... maintenant sur la question éthique que... que tu as posé Marwan je pense que non seulement ce n'est pas éthique mais qu'en plus c'est contre-productif du point de vue pratique c'est-à-dire que si on... on décide d'imposer quelque chose à l'autre contre l'autre ça ne peut pas aboutir à une synthèse c'est-à-dire que ça ne peut pas aboutir à quelque chose de plus grand alors que si on essaye d'hybrider sa pensée à celle de l'autre c'est-à-dire qu'on accepte d'abandonner d'abord une partie de ce que l'on croit être soi non seulement on apprend de l'autre mais en plus on arrive à construire quelque chose de plus grand que soi avec l'autre sinon ça ne marche pas c'est simple en plus ça ne marche pas c'est-à-dire au-delà même du caractère non éthique ça ne marche pas voilà rapidement trois points tout progrès scientifique technologique a une contrepartie et si on analyse pas les contreparties on est pas dans l'éthique ça veut dire qu'il faut à chaque fois élargir la base d'information que nous avons pour savoir comment ce progrès se constitue deux les instruments et les outils de l'humanité ce n'est pas le portable c'est la conception et le jugement qui sont également présents chez toute l'humanité Montaigne les appelait justement des outils et des instruments en évoquant la méthode aristotélicienne de la logique parce que la conception ce sont les catégories et le jugement c'est précisément affirmer et nier toute l'humanité est en position de concevoir, de juger, d'affirmer, de nier après le reste découle et troisième point juste un élément pour cette horrible métaphore du bombardement de connaissances donc j'ai répondu il n'y a pas à bombarder des connaissances il n'y a pas des gens qui conçoivent dans une contrée et d'autres qui exécutent dans une autre à qui on va appliquer quelque chose ça c'est très important, ça c'est fini les gens sont impliqués ils ne sont pas objets d'application il est temps de se mettre dans l'implication et pas dans l'application et troisième point je suis engagé dans les sciences médicales les deux fondations américaines Bill Clinton et Bill Gates bombardent justement les états africains de médicaments mais suppriment tous les centres de prévention et ne militent jamais pour qu'on recrute des acteurs locaux pour faire de la prévention et donc beaucoup se sont insurgés sur leur manière de faire sans compter que leur richesse comme les richesses des grandes universités américaines dont celle de Harvard c'est 200 ans de main d'oeuvre gratuite qui s'appelle l'esclavage mais les Etats-Unis n'aiment pas qu'on le rappelle qu'ils ont eu 200 ans de main d'oeuvre gratuite Merci beaucoup alors nous allons prendre la question là auprès de nos étudiants si vous voulez bien vous présenter nous présenter votre groupe et votre question Bonsoir ma question est à monsieur John Stone comment attribuer vous la posez dans la langue de votre choix on est là pour vous comment abordez-vous la synthèse entre la prospective et la philosophie des sciences pour explorer de nouvelles visions de l'humanité dans notre monde Merci beaucoup pour votre question Oui en fait le lien il est dans ce que j'ai essayé de montrer là c'est à dire que d'un côté la prospective est là pour vous parler des technologies du futur et de vous parler de toute une série de choses qui sont plus ou moins visibles pour moi la philosophie des sciences elle se situe au niveau des visions du monde et donc les visions j'ai envie de dire dis moi quelle est ta vision du monde et je te dirai qui tu es et donc c'est pour ça que c'est quelque chose de très important je pense encore une fois que ce soit une trahison de la modernité ou non on peut en discuter avec mon ami Raphaël Legier qui a fait ce livre très important sur le le premier trahi de la modernité mais la question c'est qu'on était dans un paradigme mécaniste et matérialiste même si on est croyant c'est pour ça qu'il y a beaucoup de croyants pour se sont réfugiés dans le séparationnisme comme j'expliquais je suis croyant le week-end ou pour un musulman je suis croyant le vendredi il reste du temps je fais de la science et voilà donc dans ce séparationnisme là parce que le paradigme dominant semblait matérialiste et bien ce changement de paradigme cette ouverture à d'autres niveaux de réalité cette ouverture à d'autres dimensions que l'on qui vient de la science elle-même c'est ça qui est très intéressant c'est le monde c'est le fameux examen du livre de la nature c'est à dire c'est la science elle-même qui change notre vision du monde et en changeant notre vision du monde elle nous donne une vision plus ouverte et ça c'est une autre façon de pouvoir dire des choses sur l'avenir en espérant justement une civilisation plus apaisée et des hommes et des femmes moins schizophrènes donc voilà comment la philosophie des sciences et la prospective étaient toutes les deux représentées dans ma vision de la transition prenons une autre question dans la salle nous avons encore quelques instants sur cette séance je vois qu'il y a trois questions je vais commencer par celles qui n'ont pas encore posé de questions je reviendrai vers vous si vous le permettez je vous en prie madame donnons lui un micro juste là au centre avec la veste en blanc voilà merci alors je commencerai par remercier les trois intervenants d'abord pour votre merci pour votre générosité intellectuelle alors donc monsieur stone donc vous avez vous nous avez présenté plusieurs théories qui détrônaient donc les unes détrôner les autres n'est ce pas à travers donc l'histoire et donc c'est l'évolution de la science et justement donc ma question est ce qu'on peut prétendre vraiment à une exactitude scientifique et c'est à dire sachant que l'approche l'approche la plus scientifique qui soit et donc serait toujours impacté par une certaine vision subjective et donc qui s'immiscerait forcément dans cette approche qui se veut rationnelle scientifique et donc voilà pour formuler ma question de manière plus précise donc peut-on vraiment déterminer une frontière entre la simple croyance et la vérité on va dire en science ou bien peut-on vraiment distinguer entre savoir et croire voilà c'est une très très bonne question effectivement d'abord parce que la question c'est que comme Jean-Pierre Luminé l'a très bien dit tout à l'heure nous ne sommes pas la science n'est pas enfin sauf ceux qui croient une théorie du tout mais bien je crois qu'il y a moins en moins de gens qui y croient la science c'est quelque chose qui comme Jean-Pierre a très bien dit ça creuse en permanence donc déjà il y a un côté non dogmatique là-dessus alors vous allez me dire oui mais comment on peut être sûr de quelque chose à travers la science alors ça c'est très intéressant dire votre question parce qu'il y a deux façons la science progresse de deux façons différentes le système de Ptolémée par exemple c'est mort et enterré il n'y a plus personne sauf peut-être quelques platistes qui met la terre au centre donc c'est fini ça a été c'est détruit c'est oublié par contre Newton et bien Newton il y a cette belle expression on dit qu'il a été avalé vivant par Einstein aujourd'hui sauf pour les calculs GPS etc on utilise les lois de Newton pour dans la vie de tous les jours même pour aller sur la lune voyez-vous donc c'est en fait c'est l'idée qu'il y a deux façons de faire de la science il y a une théorie qui est fausse et qui est remplacée par une théorie complètement nouvelle et puis il y a une amélioration comme à l'horizon vous vous rapprochez sans cesse de l'horizon vous l'atteignez jamais mais vous continuez vous voyez c'est comme la droite vous avez la droite et vous avez l'hyperbole la parabole qui se rapproche sans jamais l'atteindre voyez et bien c'est ça la science et c'est pour ça par exemple en physique quantique comment est-ce que je suis assez sûr de dire que la physique quantique est un pilier le monde de demain le prix Nobel Anton Zellinger que vous avez entendu à distance lors du colloque pour ceux qui étaient les 8 et 9 décembre il disait ceux qui n'aiment pas la théorie quantique d'aujourd'hui parce qu'elle parlait justement s'éloigner de la vision déterministe mécaniste etc de ce monde classique et bien ils vont la regretter demain parce que lui qui est un front runner il voit que la nouvelle théorie va être encore plus incroyable voyez donc on peut quand même voir des tendances en science la science ne revient pas en arrière sur certaines choses on va pas revenir sur le fait que la terre n'est plus au centre du monde voyez ou qu'elle est ronde ce genre de choses là donc il y a quand même des certitudes en science mais nous devons bien sûr garder l'humilité en science qu'il n'y a jamais de il y a toujours une nouvelle théorie qui arrive et il y a toujours des remises en cause voilà merci beaucoup nous avions deux questions encore ici juste derrière oui allez-y je vous en prie juste un mot sur ce point là les sciences avancent par la précision mais pas par la certitude et souvent on confond certitude et précision vous pouvez être précis et approximatif c'est à dire vous avez un minerai c'est 95% de l'or et 5% d'autres choses de manière certaine à dire c'est de l'or mais c'est très imprécis et à un certain moment quand vous allez faire l'analyse vous allez être dans la précision et vous allez quitter la certitude et la science à les sciences avance par la précision mais certainement pas par la certitude merci beaucoup pour ce complément je vous en prie allez-y merci professeur pour cet échange enrichissant alors ensuite de vos interventions je me pose les questions suivantes alors premièrement à quel point on ajuste cette technologie pour les réels besoins de certaines populations et là je cite l'exemple très réel de la population c'est une population très indépendante et qui sont un exemple très réussi avant l'intervention des technologies d'après une expérience réelle ils ont vécu des problèmes après l'intervention de l'électricité des voitures etc alors comment on peut ajuster ces technologies inventées dans d'autres populations pour d'autres besoins aux besoins de ces populations et ma deuxième question qui est relativement reliée à la première est-ce que nous avons vraiment besoin de cette transition inventée dans des circonstances bien lointaines de la nôtre et comment on peut faire face à les différentes contraintes et problématiques dans notre société adaptées aux inventions qui viennent de l'Orient ? question de l'adaptation au contexte local merci de votre question très riche il est très important de lutter contre l'érosion des savoirs locaux il y a des savoirs locaux partout il faut les entendre il faut les archiver et ils permettent de défier les dogmes y compris les dogmes scientifiques et on ne sait jamais d'où peut venir l'innovation certainement pas toujours en appliquant le même modèle la même théorie ou le même paradigme et plus vous multipliez la connaissance des savoirs situés des savoirs locaux des savoirs africains notamment plus vous allez challenger défier les dogmes y compris les dogmes scientifiques parce qu'il y a des dogmes scientifiques merci beaucoup nous allons prendre une dernière question avant de clôturer cette session et démarrer la suivante il me semble qu'il y avait une question ici non c'est bon une dernière question dans la salle voilà une étudiante allons-y bonjour je veux remercier pour cet extraordinaire après midi comme on sait il y a beaucoup de compétences dans l'afrique mais malsain ces compétences imaigrent vers l'europe à cause des mauvaises interventions de l'europe et c'est pour cela j'arrive que j'arrive que les pays européens n'ont pas le droit de blâmer les pays africains pour à cause de ces peuples à cause de l'immigration de ces peuples africains mais ces peuples africains ont le droit de poser la question où vont la richesse de leurs pays quel est votre avis ? merci c'est une très belle question il y a des puissances économiques aujourd'hui c'est incontestable la puissance américaine la puissance européenne le problème c'est le monopole de la puissance c'est à dire que ces régions du monde veulent un monopole et ne veulent pas partager la puissance avec d'autres pays tant que précisément le niveau de vie européen est maintenu par l'industrie militaire qui est vendu dans les pays du sud où les gens se tuent entre eux tant qu'il y aura ce modèle il y aura bien évidemment un mépris complètement de l'Afrique pour qu'elle puisse émerger ça c'est un point très important et vous avez raison la décolonisation est un grand processus les pays africains sont indépendants depuis les années 60 depuis les années 70 et 80 pour l'Angola et le Zimbabwe mais la décolonisation des savoirs, des comportements c'est un long processus et précisément nous n'en avons pas fini mais le mépris européen vous avez raison de le soulever il n'y a que les européens qui sont incapables de le voir parce que le racisme il ne le voit pas même moi j'ai quitté la France après 43 ans de vie là-bas parce que je trouvais que le racisme devenait irrespirable et j'ai renoncé à un poste de professeur de classe exceptionnelle parce que j'étais toujours le bougnoule du coin quel que soit mes titres donc ce mépris là, l'européen comme l'a très bien dit Raphaël tout à l'heure met en danger l'européen lui-même met en danger l'européen lui-même mais pour l'Afrique je suis très confiant parce que ce qu'a l'Afrique ce qu'a l'Afrique c'est la vie projetée dans les années à venir c'est sa jeunesse et cette jeunesse elle conçoit, elle juge, elle affirme et les discours qu'on veut lui plaquer bombardés sur elle ils passeront et seront totalement jetés parce que par sa vivacité elle sera allé rendre obsolète sur ces belles paroles d'espoir mesdames et messieurs nous allons finir cette session et la clôturer je vous remercie d'applaudir très fort professeur Raphaël Jogier professeur Aïe Mkhlof et professeur Jean Stone un tonnerre d'appli et de doublissement merci infiniment de nous avoir offert cet après-midi quel après-midi quel beau débat que d'échanges que d'intensité nous vous invitons à nous rejoindre dans l'audience messieurs prenez place pour une très belle session qui va démarrer de suite cher Raphaël restez avec nous pour la suite de cette session je vais vous accompagner messieurs voilà merci infiniment merci beaucoup à vous on les applaudit encore restez dans la salle vous n'allez pas vouloir rater la prochaine session croyez moi vous pouvez me croire c'est une très belle session qui a été préparée avec beaucoup de soin qui a impliqué aussi nos étudiants je rappelle que la semaine de la science mesdames et messieurs au coeur même de la construction de cette semaine c'est l'interaction avec les étudiants c'est le fait aussi d'offrir une plateforme d'échanges d'idées de débats d'autoriser les uns et les autres à confronter leur parole j'attends que le mouvement se fasse dans la salle avant qu'on présente comme il se doit notre prochaine intervenante je sais que cette session est très attendue je vous remercie de prendre place ou de quitter la salle rapidement afin que nous puissions avancer mesdames et messieurs voilà alors la prochaine session je vais vous demander votre attention s'il vous plaît est-ce que j'ai l'attention de tout le monde merci beaucoup alors cette prochaine session mesdames et messieurs s'intitule il était une fois la gastronomie marocaine du futur on voit déjà le soin qui a été apporté au détail dans ce titre qui fait la transition entre le passé et le futur un sens du détail à l'image de la grande dame que nous allons écouter dans quelques instants et parce que comme je le disais à l'instant la semaine de la science a voulu mettre les étudiants au coeur même des échanges et des débats elle sera accompagnée par une jeune fille tout à fait pétillante et brillante une jeune fille de la deuxième en deuxième année de l'école de l'hospitalité ici à l'UM6P la School of Hospitality Business and Management je pense qu'ils sont là nombreux je peux can I hear you in the room yes can I hear you all thank you for bringing your beautiful energy donc nous sommes bien accompagnés cet après-midi je laisserai donc je lui laisserai le soin de nous introduire notre invité et je vous remercie d'accueillir chaleureusement sur scène madame Fatima Hal et mademoiselle Hiba Hafani sous vos applaudissements s'il vous plaît bienvenue à vous madame mademoiselle quel plaisir quel plaisir des applaudissements encore s'il vous plaît mesdames et messieurs bonjour et bienvenue à nouveau au quatrième jour de la semaine de la science tout d'abord permettez-moi de vous de me présenter je m'appelle Hiba Hafani et je suis étudiante en deuxième année à la SHPM School of Hospitality Business and Management du pôle business de l'UM6P aujourd'hui nous avons le privilège d'accueillir une invitée d'exception Fatima Hal une grande chef marocaine dans l'expertise dans l'exploration de l'héritage culinaire marocain est indéniable née à Oujda Fatima Hal a poursuivi ses études de littérature à l'université Paris 8 puis en anthropologie à l'école des autres études en sciences sociales elle a fondé son restaurant de gastronomie le Mansouria à Paris en 1984 marquant ainsi une carrière exceptionnelle dédiée à la promotion et à l'exploration de la cuisine marocaine traditionnelle et contemporaine Fatima Hal incarne une passion inébranlable pour la cuisine voyant en elle plus qu'une simple préparation de repas pour elle la cuisine symbolise les rencontres la faision des cultures elle a consacré plus de 30 ans à recueillir les recettes traditionnelles du Maroc transmis de génération en génération auprès de celles qui en étaient les gardiennes son premier livre les saveurs et les gestes témoignent de son engagement à préserver et à partager cet héritage culinaire il est également l'auteur de nombreux ouvrages à succès dans le livre du couscous la cuisine du Maroc et tagine et couscous qui sont autant de témoignages de son expertise et de son amour pour la gastronomie marocaine son dernier roman le discours amoureux des épices lui a valu le prix de la littérature culinaire en 2019 Fatima Hal ne se limite pas seulement à l'écriture elle est également une personnalité incontournable des médias animant des émissions culinaires sur Cuisine TV et ayant été chroniqueuse sur la fameuse chaîne de Zem son engagement pour la promotion de la cuisine marocaine l'a amené à donner des conférences dans le monde entier de la Thaïlande au Canada en tant que consultante pour le Cedji Palace à Marrakech depuis 2015 Fatima Hal continue d'inspirer et de faire rayonner la cuisine marocaine à travers le monde elle a été honorée par de nombreuses distinctions dont le prix François Rabelais en 2016 et le titre de chevalier de la Légion d'honneur en 2001 sans oublier qu'il a été désigné officier de l'ordre du mérite par sa majesté le roi Mohamed VI Aujourd'hui dans cette conférence sur le thème il était une fois la gastronomie marocaine de demain nous aurons le privilège d'explorer avec Madame Fatima Hal les traditions culinaires du Maroc et d'entrevoir leur évolution future alors sans plus tarder et avant de donner la scène à Madame Fatima Hal je vous invite à vous plonger et à découvrir une discussion qui a été menée par des étudiants à la SHBM autour du sujet d'aujourd'hui et autour de la cuisine en général bonne vision applaudissements 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 au quartiel de vidéo des officiers au nord En fait, ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a des gens qui font tout ce qui est marocain typique. Il y a des salats, des croissants, tout ce qui est étranger. La transition entre les marocains et les habitudes étrangères, c'est parce qu'on est conscient de la nutrition, ou bien parce qu'on est influencé par les autres. Je pense que c'est une personne qui meurt, c'est une personne qui meurt. Je ne sais pas si c'est une personne qui meurt. C'est une expérience des enfants, pour que nous connaîtes ce qu'ils ont. Couscous, c'est un état. On peut intégrer la technologie, la technologie, l'AI, toute la technologie, dans la cuisine marocaine, pour la rendre plus efficace dans le régime, produire l'ouest moi je pense que parce que moi je suis intéressé par exemple on vous pose un tajim il ya des poté rose ya bread le pas il ya un table car c'est tout est sucré des carburés de ces bons c'est c'est culturel mais ça va être plus équilibré on se trompe très bien vécu on rentre l'entend en mangeant tous nos traditions toutes nos cultures dans un plat beaucoup de mélanges c'est la cuisine marocaine un restaurant gastronomique marocain une assiette de couscous par exemple bien revisité la quantité n'est pas la même le le plating de la déch n'est pas le même vous en pensez quoi moi à la cuisine marocaine le plating de la culture bien authentique ou la métier la culture on va dire un plat de couperie qui est assez petit vous pensez que ça c'est comme ça qu'on mange avec une pluie alors qu'on mange par moulin donc je pense que de visiter c'est bien mais faut aussi un nombre de l'authenticité c'est fait l'image du maroc aux étrangers parce que par exemple je suis touriste je viens visiter le maroc je fais maroc comment ces personnes vivent comment ces personnes ont eu l'habitude de vivre d'habitude alimentaire leurs habitudes en termes de lifestyle je suis d'accord de dire que la cuisine marocaine elle nécessite beaucoup de temps beaucoup d'expérience et je pense qu'on a besoin de travailler sur la cuisine marocaine pour la rendre un truc un peu plus facile et faire dispatcher un peu notre cuisine all over the world oui ça doit être au delà des techniques des ingrédients ça doit être sorti d'ici de notre coeur et fait surtout des marocains mais au moins ça c'est marocain bonjour je suis vraiment ravie je suis honoré et je suis très émue d'être avec vous écoutez ces jeunes se poser des questions sur leur patrimoine sur leur cuisine avec autant de autant d'intérêt autant de sincérité autant de liberté c'est un nouveau maroc que nous que nous voyons devant nous c'est une nouvelle histoire c'est une nouvelle page qui s'ouvre parce que notre cuisine aussi belle soit elle a quelques problèmes notre patrimoine a besoin qu'on s'en occupe on a besoin d'être à la hauteur de cet héritage alors je vais essayer de faire tout ce que je peux pour être un peu à la hauteur de cet héritage en général j'aime pas trop les papiers j'aime pas trop les discours écrits mais j'ai tenu à le faire parce que je suis tellement émue que je me réserve pour les réponses par la suite pour le moment je vous demande douze minutes ou quinze minutes de votre patience à m'écouter je crois que ça vaut la peine telle qu'elle est notre cuisine nous paraît presque parfaite on voudrait la garder intacte préserver ses merveilles créées jaloureusement entretenues par des générations et des générations de cuisinières pourtant il suffit d'assister à une réception chez les familles dans les grandes villes pour comprendre que nos manières de table avant même de parler cuisine sont en train de se perdre les buffets en place petit à petit nos grands repas pour un mariage il n'y a pas si longtemps on déployait les fastes d'une cérémonie qui devait rester gravée dans les mémoires on demandait au dada aux cuisinières de choisir les plats qui allaient se succéder au cours d'un long repas rythmé par la musique les chants et les danses cette coutume avait le mérite de conserver des recettes trop sophistiquées pour une cuisine de tous les jours et assurer la survie d'une corporation de cuisinières détentrice d'un savoir traditionnel petit à petit sans qu'on s'en aperçoive on est devenu ou on est venu à fêter les mariages autour de nombreux plats et plateaux de pâtisserie commandés à un traiteur les voyages les médias internet l'ouverture sur l'étranger nous font découvrir d'autres mondes d'autres modes mais s'agit-il de le recopier sans sorcier un vaste mouvement s'est amorcé ces derniers temps quittant à bouleverser les fondements de notre cuisine ce n'est pas une révolution culturelle à l'image de la nouvelle cuisine orchestrée par les chefs des restaurants français c'est plutôt une série de changements plus discret plus subtil mais qui modifie à grande vitesse les données de l'art culinaire l'évolution technologique sociale n'est pas étrangère à cette mutation mais c'est comme si ces nouveaux outils adoptés petit à petit par les sociétés européennes avaient fait une éruption brutale dans nos cuisines reléguant trop brusquement nos anciennes techniques au placard prenons l'exemple de la cocotte minute cette super casserole capable de cuire en quelques minutes ce qui aurait demandé une heure voire plus dans une vieille marmite est devenu indispensable en l'espace de quelques années la cocotte minute n'est pas un péril en soi mais personne ne peut décemment affirmer qu'il n'y a aucune différence de goût entre un plat longuement mijoté sur le canon et un ragoût puis sous pression le congélateur conserve les qualités des produits mais modifie leur texture et surtout leur goût de nombreuses maîtresses de maison congèlent les plats qu'elles cuisinent quand elles ont le temps et finalement on s'en sert même quand on pourrait s'en passer nos marchés qui émerveillent les touristes son quotidien et nous connaissons tant de recettes délicieuses vite prêtes sans qu'il soit nécessaire de les préparer longtemps à l'avance gardant notre cuisine de saison un double climat méditerranéen et saharien permet au maroc de profiter presque toute l'année de produits frais la diversité extraordinaire des légumes des fruits représente un atout de la cuisine marocaine qu'il serait stupide de brader à cause d'un progrès technique peut-être pouvons-nous éviter les pièges où sont tombés d'autres la civilisation occidentale a donné plus de place à l'esthétique banaliser les produits qu'a l'essentiel c'est à dire le goût la tomate calibrée à la police à l'aspect irréprochable cultivée sous serre et tristement gorgée d'eau et on a connu des débats à bruxelles où la commission européenne s'est préoccupée de la dimension et du diamètre des bananes sans jamais faire référence aux centaines d'espèces existantes nées à leur saveur nous n'en sommes pas là encore essayant de ne pas y arriver et puisque nous parlons de la qualité de notre production il est vital de préserver justement la qualité des produits de nos terroirs il devient de plus en plus difficile de trouver un poulet fermier sur un marché tout comme le beurre frais zibda baraté dans les campagnes devient une denrées rares quant au jben le lait cahier il est supplanté par le yaourt alors que tous ces produits peuvent coexister sans heurte en europe après des années de poulet de batterie on revient à des volailles élevées au grain et en plein air on va jusqu'à ressusciter d'anciennes espèces de poulet disparu il serait tellement plus simple de veiller à ce qu'elle ne s'éteigne pas nous avons atteint une phase de transition avec l'urbanisation croissante du pays l'accélération du rythme de vie l'activité professionnelle des femmes ces accessoires du progrès sont devenus obligatoires tandis que dans les campagnes les femmes continuent à préparer la cuisine comme leur mère et leur grand mère avant elle comme si rien n'avait changé c'est comme ça et on n'y peut rien mais doit-on pour autant renoncer complètement aux cuissants longues les pâtes délicates les préparations sophistiquées seront-elles rayées de la carte loin de moi l'intention de prêcher pour un statu quo je retrace je ne retrace pas l'épopée de la civilisation marocaine mais je voudrais seulement rappeler que la cuisine n'est pas une création vase clos c'est un mouvement un voyage une expédition je ne prétends pas arrêter le cours de l'histoire figer le processus interrompre cette quête de saveurs nouvelle toute cuisine qui se referme sur elle même s'essouffle s'il existe une grande cuisine marocaine aujourd'hui c'est parce qu'il y a eu emprunt importation création la cuisine marocaine a pris comme elle a donné c'est ce qui fait toute la richesse d'une culture née dans les rencontres dans la recherche de nouveaux produits de nouvelles techniques je suis trop consciente de la valeur et de l'originalité de notre héritage culinaire pour faire du passé table rase car le problème est là on a envie de changement on veut inventer d'autres recettes s'inspirer de ce qu'on a vu goûter senti ça et là le maroc a eu le coup de foudre pour la cuisine chinoise nous avions déjà emprunté sa vaisselle rien d'étonnant que nous apprécions ces plats certaines ressemblances peuvent expliquer cet engouement les nèmes ont un air de famille avec les brewats on retrouve dans les plats des composantes communes telles la coriandre ou le gingembre il était tentant de jouer l'épicassiette après les nèmes chinois ou vietnamiens si je veux être juste les jeunes marocains ont jeté leurs dévolus maintenant sur l'hamburger et 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 les sushis bien sûr on peut innover en cuisine à condition de respecter l'architecture d'un plat dans le stela au pigeon le plat star l'ambassadeur de la cuisine marocaine les ingrédients s'équilibrent dans la trilogie feuilles de pâte volaille amande dans cette période de transition vous avez sûrement goûté le stela aux fruits de mer où la volaille était remplacée par les crustacés et les amandes par des vermicelles chinois résultat l'architecture interne de la bestela est déséquilibrée c'est pourtant la tendance actuelle de reprocher à la cuisine marocaine à tort d'ailleurs d'être pesante indigeste grasse alors pourquoi alourdir un plat si léger avec des pâtes de riz on interprète on revisite et le résultat hélas souvent médiocre ou alors la recette n'a plus rien à voir avec l'original tout simplement parce que nous n'avons pas de cuisine codifié nous manquons de formation adaptée la pâtisserie elle a pleinement profité de la démocratisation des produits de luxe fascination du chocolat de la noix de coco de la vanille nous avons vite intégré ces éléments nouveaux dans nos recettes avec plus ou moins de bonheur la pâte à la noix de coco ne se remarque plus à côté des cornes de gazelle et les gréouches mais le chocolat résiste à l'intégration toute cuisine a besoin d'apports nouveaux mais l'ouverture peut aussi tout balayer quand le vent s'engouffre trop vite je citerai ces deux exemples qui me paraissent significatifs les pâtes artisanales et le pain au levain au sein des universités des centres de recherche européens on découvre le rôle majeur des pays arabes dans l'invention des pâtes n'est-il pas absurde que plus personne ou presque ne confectionne ses pâtes fraîches ou et terjta ou et drimed ou son et duida fortuna de asafi trid rezista fez a oujda afigig a marrakech hélas on le confond à la pâte diallemsemenn non pliée en Italie bien qu'on ait plus le temps de confectionner ses raviolis tous les jours à la main la tradition de la pasta faite à la maison le dimanche s'est maintenue dans quelle boulangerie dans quelle maison prépare-t-on le pain avec le levain aujourd'hui j'ai recherché dans les campagnes un village une maison où une femme ferait lever sa pâte comme autrefois mission impossible même ma mère qui aimait les pains à l'ancienne utilisait la levure du boulanger pour l'instant grâce aux vieilles générations la recette du levain demeure dans les mémoires mais pour combien de temps pourquoi et comment nos traditions tombent-elles dans l'oubli le livre de recettes chères aux femmes françaises par exemple n'existe pas ou peu chez nous la transmission de nos recettes passe là par la parole et à cause de cette civilisation de l'oralité des pans entiers de notre culture culinaire risque de disparaître dans certaines familles bourgeoises on redécouvre d'ailleurs les vertus de recettes simples l'hergma les pieds de veau haricots reprennent du galon la bessara de fèves le plat du pauvre par excellence est remis au goût du jour mais nous avons encore du pain sur la planche si l'art culinaire des villes impériales nous est mieux connu il nous reste un vaste terrain à défricher car le maroc s'étend au delà de fès de marrakech de rabat ou de tétouan méfions nous de notre propre impérialisme surtout et c'est l'erreur une recette est considérée comme une science exacte on donne la composition les ingrédients on pèse on mesure on décrit mais comment retranscrire en nous pour nos enfants le goût comment ne perdront ils pas la mémoire du goût si les recettes restent entre les pages d'un livre si nos produits se standardisent savent à 10 se dénaturent il serait maintenant utile de créer un conservatoire de la cuisine marocaine pour recenser conserver étudier codifier ses recettes sauver les techniques ancestrales préserver les cérémonies le japon la fait devant nous depuis très longtemps cela ne l'empêche pas d'innover et pour que la cuisine reste un art vivant je pense à une cité de la gastronomie ici à ben gris où le passé sera préservé et le futur préparé par la recherche l'expérimentation et l'innovation le maroc est enfin prêt à ce travail à ce challenge si difficile est tellement excitant notre cuisine sortira d'une transition assassine et pourra enfin aller vers une transition heureuse on arrive à mieux représenter la cuisine des autres pays que la nôtre pourquoi ne pas créer des restaurants qui nous ressemblent des maisons accueillantes qui sauraient concilier notre grande cuisine et notre art de la table les étrangers ne seront pas les seuls clients nous avons de moins en moins de temps à consacrer à la cuisine nous avons envie aussi de temps en temps de nous retrouver ailleurs qu'à la maison dans un lieu raffiné où nous goûterions des plats préparés dans la vieille tradition ou peut-être les créations originales d'une cuisinière inventive les secrets de notre cuisine sont encore enfermés dans nos maisons peut-être serait-il temps d'ouvrir les portes je suis prête à toutes les questions merci beaucoup madame fatima pour ce discours qui est très très inspirant qui va sans doute éclaircir les esprits de notre audience par rapport à la gastronomie marocaine et surtout parmi cette audience nous avons une jeunesse qui va donner beaucoup au maroc et maintenant on va passer une partie à la partie des questions mais d'abord on va rire madame fatima va nous répondre à trois questions qui sont déjà préparés et que nous avons eu l'honneur de demander à madame fatima avant hier dans le studio de m6p et oui je vous laisse avec les questions après on va vous donner l'opportunité de demander vos questions si vous en avez merci madame fatima on a préparé quelques questions pour vous qui mettent particulièrement l'accent sur le rôle de l'innovation dans le domaine culinaire écoutez je suis ravi d'être avec vous et prêt à répondre à toutes vos questions qui commencent comment pensez-vous que la technologie pourrait être utilisée dans la cuisine marocaine à l'avenir comment voyez-vous l'évolution de la cuisine à travers les années est-ce que vous pensez que les chefs contemporains marocains vont réussir dans le concept du revisité par rapport à la gastronomie marocaine en gardant l'authenticité et l'originalité du du maroc alors c'est difficile de vous répondre parce que pour qu'il qu'il soit à la hauteur de l'héritage il faut la connaître est ce que les marocains connaissent la cuisine marocaine non ils la connaissent pas chacun connaît la cuisine de sa mère peut-être la cuisine de son village peut-être la cuisine de sa ville peut-être la cuisine de son quartier peut-être la cuisine de sa région mais le maroc est beaucoup plus riche que ça en venant ici j'avais 10 doutes en regardant cette université en parlant avec vous en parlant avec eux c'est pas pour vous jeter des fleurs mais c'est réel il y a une vraie transformation il y a un espoir je pense sincèrement que nous avons maintenant les moyens de sauver cet héritage oui nous avons des moyens de sauver cet héritage les moyens c'est vous nous avons tout qu'est-ce qu'on attend il y a une chanson comme ça mais qu'est-ce qu'on attend nous avons des produits on a un climat extraordinaire on a encore des mémoires on a encore la mère la grand mère etc mais méfions nous attention lorsque je demande à quelqu'un est ce que tu connais la cuisine marocaine bien sûr et la référence c'est ma mère alors en dehors de l'école ce n'est pas très grave mais dans les écoles si on ne s'arrête qu'à la cuisine de la mère là il y a un vrai danger pourquoi parce que quand on parle de la cuisine de la mère on parle des sentiments que nous avons pour la mère personne ne peut rivaliser avec l'amour de la mère mais sincèrement entre nous on est entre nous est-ce que toutes les mères sont douées ? non moi par exemple dans ma famille on avait des tantes qui nous invitaient il y a une qui cuisinait très bien et on mangeait pas parce qu'on savait qu'on allait se régaler mais on avait une autre tante qui cuisinait moins bien on mangeait avant d'y aller ce qui veut dire ce qui veut dire qu'il faudrait travailler et ne pas simplement dire je connais la cuisine marocaine parce que ma mère cuisine je connais la cuisine marocaine parce que je suis de Fès je connais la cuisine marocaine parce que je suis Arbaté ou je suis Mknesi je suis d'une ville impériale le Maroc est très grand et très riche et nous avons une histoire fabuleuse la cuisine du Sahara est intéressante la cuisine des pauvres est très intéressante par exemple après la chute de Grenade à un moment donné on disait que Fès allait peut-être remplacer Grenade je me suis toujours demandé pourquoi il y a autant de recettes de carottes au Maroc fabuleuse tout simplement parce que dans la cuisine des pauvres ben les gens font avec ce qu'ils ont et on a l'eau de fleur d'oranger on a l'eau de rose on aime le salé sucré on a longtemps nourri l'Europe par le sucre donc il y avait cette suprématie et les pauvres quand ils n'ont rien ils essayent de mettre tout pour inventer des plats donc il faut pas sous-estimer la cuisine des pauvres et d'ailleurs la cuisine des pauvres va peut-être sauver une partie de la planète par exemple hier il y avait la guerre des épices pour une poignée de poivre il y avait des guerres la guerre de la noix de muscade etc etc ça c'était avant-hier hier c'était le pétrole mais demain et aujourd'hui c'est la guerre de l'eau et alors à Ben Gurir on peut peut-être apporter quelque chose que personne n'a fait nulle part ailleurs vous savez que la plupart du temps il y a quand même des plats énormément de plats que l'on blanchit c'est à dire qu'un secours si on invente d'autres recettes qui remplacent le blanchiment c'est pas le blanchiment d'argent attention c'est juste les légumes vous vous rendez compte du nombre de litres des milliers des millions et des millions de litres d'eau qu'on peut économiser vous allez me dire oh la la madame Hall c'est pas ça qui va arrêter le problème non mais c'est une goutte d'eau qui est très importante et très intéressante mais au-delà de préserver l'eau et bien ça nous pousse à réinventer la cuisine à apporter quelque chose de nouveau et de révolutionnaire parce que imaginez je vous donne l'exemple de Al Khashof les cardons en France ils ne connaissent pas sauf à Lyon à Lyon ils font les cardons mais sincèrement c'est très fade pourquoi ? parce que justement ils font blanchir les cardons ils lui enlèvent quoi ? ils lui enlèvent l'amertume or c'est son ADN il lui enlève son goût on jette l'eau on jette les vitamines avec l'eau parce que au-delà de jeter l'eau et de dépenser de l'eau on jette aussi les vitamines c'est-à-dire que notre lavabo se nourrit de vitamines et nous on garde juste le côté chichiteux du produit ça ce sont des choses qu'on peut apprendre parallèlement moi ce que je vous propose c'est de faire effectivement un travail où on recueille tout ce qu'on a perdu déjà parce que dans les techniques qu'est-ce qui revient à chaque fois ? le couscous et le tagine mais alors quand je vois déjà un français mettre le couscous dans un tagine je hurle mais je commence à le voir ici parce que l'appellation n'est pas comme ça les siècles et les siècles où ces femmes ont travaillé ils ont donné le nom ou ils ont eux codifié c'était pas pour rien c'est pour vous parler la cuisine elle parle si vous mettez devant vous sur une table les tomates, les aubergines et si vous les écoutez et si vous vous posez juste une question toute simple d'où viennent les tomates ? tout de suite vous êtes dans l'histoire et dans la géographie et j'en pense que les marocains depuis toujours non les tomates sont venues il n'y a pas très longtemps alors je rends hommage au Zoujdi je suis Zoujda c'est les gens les plus honnêtes sur terre l'aubergine Dengel que vous appelez Dengel son vrai nom on l'appelle Brania l'étrangère c'est le premier légume qui a circulé le premier légume vous vous rendez compte combien de siècles ? et on continue nous à l'appeler l'étrangère il n'est pas à nous, il vient d'ailleurs mais ça c'est beau parce qu'une fois que vous avez compris que tout vient d'ailleurs il n'y aura plus ces guerres entre marocains, algériens, tunisiens c'est inutile rien n'est à personne il n'y a pas de cuisine pure prenons la France prenons Noël en France Noël en France qu'est-ce qu'on mange ? je mange le foie gras et la dinde le foie gras il vient de la Haute-Égypte vous avez déjà connu vous des Égyptiens qui font le foie gras ? ben non, non pourtant les pharaons ils sont égyptiens les romains sont arrivés avec la technique le gavage des oies avec des figues la dinde elle vient d'Amérique mais qui a sublimé le foie gras et la dinde ? les français au Maroc on parle par exemple de l'hamme bel-barqoq parce que dernièrement une petite guéguerre sur les réseaux sociaux l'hamme bel-barqoq c'est marocain, c'est algérien on s'en fout franchement moi personnellement je m'en fous ce que je veux c'est qu'on le fasse bien mais là où je ne m'en fous pas c'est de voir d'où il vient alors d'où il vient justement si on lit en disant ça d'un seul coup j'ai une autre idée qui se croise parce qu'on dit que nous sommes une de tradition orale de tradition orale de tradition orale savez-vous que nous avons écrit avant les français ? les français ont commencé à écrire leur histoire culinaire à partir du 17ème siècle nous les arabes et maintenant les arabes, les berbères en tout cas les arabes parce que Jahed était irakien de la Mésopotamie au 9ème siècle il a déjà écrit dans le caddie et la mouche il écrivait, il parlait de la cuisine il parlait même du fromage mais allez, notre histoire à nous 11ème et 12ème siècle c'est les Mouahidoun, c'est les almoravides du sud qui ont occupé l'Espagne on a Ibn Razin Toujibi on a l'anonyme et puis Ziriab qui lui vient de l'Irak les pâtes c'est pas moi qui le dis c'est des grands historiens anglais Ibn Sina Avicenne c'est pas rien c'est un grand médecin il nous parle, il nous raconte qu'au 10ème siècle il remarque des pâtes préparées coupées en lamelles ça vous parle ça des pâtes coupées en lamelles terjta terjta que les femmes continuent à faire des tagliatelles et bien les tagliatelles, elles ne viennent pas d'Italie elles viennent de la Mesopotamie donc l'actuel Irak et ça c'est Avicenne, c'est Ibn Sina comme il est médecin et comme lui il ne méprise pas la cuisine il dit ce sont des pâtes qui ne sont pas digestes parce qu'elles elles ne sont pas préparées avec du levain déjà au 10ème siècle on savait que les pâtes étaient préparées avec du levain et que sans le levain c'est indigeste et c'est mauvais pour la santé je vous donne ces exemples là c'est juste pour vous dire il faut se méfier des choses faciles il ne faut pas tomber dans le piège de la facilité non nous on est une tradition orale donc tout se perd non, on a des textes il suffit de les chercher il suffit de les lire il suffit de travailler 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 et nous jeunes, nos enfants il faudrait leur apprendre à apprendre mais il faut aussi leur apprendre à écouter et à ne pas à chaque fois répondre c'est la cuisine de ma mère mais j'adore vos mères je les adore et continuez à aimer vos mères et à les protéger mais je vous en supplie regardez ailleurs la cuisine marocaine il y a une histoire il y a un patrimoine alors il y a l'amour de la mère que Dieu les préserve pour vous et il y a le travail qui nous attend parce que moi je vous donne rendez-vous c'est un rendez-vous de notre histoire là ce qui se passe et je ne vous lâche pas il faut qu'on s'en sorte parce que moi les soucis je commence à en avoir marre même dans les buffets du ramadan il n'y a pas un seul buffet où il n'y a pas les sushis mais c'est bien d'avoir les sushis à condition de ne pas aller que sur les sushis parce qu'on n'a rien d'autre à donner pourquoi les sushis ils ont ce succès ? parce qu'ils se mangent facilement parce que ça vous plaît ça vous demande pas du boulot pourquoi l'hamburgare vous adorez ? parce que c'est une brioche vous ne mâchez pas mais on peut très bien faire ça avec notre cuisine mais l'hamburgare d'ailleurs ça vous parle peut-être mais peut-être que l'hamburgare vient du Maroc, non ? le pain rond ça à l'intérieur les oignons la tomate et ce ketchup peut-être que ce ketchup vous vous rappelez que nous avions et nous avons toujours cette confiture de tomates sublimes peut-être que les Américains l'ont mal préparé et elle est devenue ketchup je vous raconte une autre petite histoire que j'adore ma mère une fois regarde des blinis j'ai acheté des blinis et j'étais sur la table et elle me dit tu as raté le brir ? et c'est peut-être je lui dis mais maman c'est russe et elle me dit ah il y avait beaucoup de musulmans en Russie peut-être qu'ils ont mal expliqué aux Russes comment il faut faire le brir ? alors tout ça nous emmène vers une histoire fabuleuse vous avez absolument une histoire extraordinaire on raconte aussi que la pizza c'est un glissement sémantique de la pizza c'est pour ça je vous dis que les noms les noms sont importants et je ne veux pas continuer parce que j'ai mille et une histoire à vous raconter je voudrais entendre une autre question je vous remercie chaleureusement madame Fatema encore une fois et maintenant on passe à la partie des questions est-ce que quelqu'un parmi vous aimerait prendre la parole et poser une question ? bonsoir tout le monde alors je me présente premièrement je m'appelle Salouane Rarawi je suis étudiante en troisième année en SHBM alors déjà madame Hal je vous remercie pour votre présence pour ce discours gourmand et raffiné alors j'ai deux questions alors la première c'est que alors déjà nous en hôtellerie on parle souvent du terme expérience alors beaucoup plus sur nous les experts et même le consommateur du tourisme partout dans le monde alors les touristes elles cherchent de l'expérience alors le Maroc il est déjà connu par l'art culinaire par sa cuisine marocaine partout et les touristes viennent chez nous pour évidemment déguster nos plats marocains connus partout dans le monde alors déjà mentionné par mes collègues sur la vidéo c'est que la façon d'où on mange le couscous je donne le seul exemple il y en a d'autres mais précisément couscous par exemple la façon d'où on mange le couscous chez nous avec nos mains c'est pas pareil si on le mange dans un restaurant gastronomique avec des couverts alors l'expérience n'est pas pareil ma question est la suivante est-ce que vous ne voyez pas qu'on ne sait pas transmettre la vraie image de la cuisine marocaine et aussi d'après des reportages et des documentaires que j'ai vu sur le Maroc et la cuisine marocaine je vois souvent les touristes qui viennent par exemple des européens ou bien des américains qui partent par exemple dans les campagnes ou bien dans les villages et qui l'expérience des plats marocaines avec des gens qui sont traditionnels des gens qui sont modestes et simples avec le fran de Inur et tout ça il apprécie beaucoup plus et beaucoup mieux l'expérience culinaire ou bien juste la dégustation de ce plat et ils disent comme quoi on a déjà eu ce couscous dans un restaurant gastronomique mais c'est pas pareil qu'ici alors ma deuxième question est-ce que vous voyez que le monde pardon est-ce que vous voyez que le monde rural est marginalisé et parce que je vois qu'il a une capacité il a de la force de transmettre la cuisine marocaine par l'expérience parce que tout simplement lorsqu'on parle de tourisme on parle d'expérience alors est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu sur ce sujet et également est-ce que vous encouragez les chefs ou bien les hôtels à s'implementer dans des zones rurales pour comment dire pour enhance pour améliorer l'expérience marocaine culinaire merci je vous remercie mais la dernière question me laisse pensive vous pensez sincèrement que les jeunes chefs connaissent mieux la cuisine marocaine que les ruraux ? moi je me pose la question d'abord c'est pas la même cuisine quand je vais dans les campagnes des fois je mange bien je mange même très bien maintenant par rapport aux touristes le touriste qui apprécie ou qui il faut pas se voiler la face je ne crois pas que nous avons une réputation de très bon restaurant marocain au Maroc nous avons une grande cuisine mais la plupart du temps c'est à la maison mais on peut pas jeter la pierre aux restaurateurs les restaurateurs ils emploient des jeunes qui pensent connaître la cuisine marocaine alors après au niveau du goût c'est bon c'est pas bon c'est subjectif mais on peut savoir un plat à partir d'un bon produit est-ce qu'on utilise les bons produits ? la question reste posée je pense que c'est intéressant d'apprendre à se poser des questions les chefs qui sont dans l'expérimentation la plupart du temps ils ont l'image de la cuisine française ou ce qu'ils pensent cuisine française parce que le problème est là c'est que même en France on ne mange pas la cuisine française chez les grands chefs je m'explique Joël Robuchon, Ducasse, Alexandre Mazia parmi les jeunes, les derniers etc. ce n'est pas de la cuisine française c'est des chefs français qui font une cuisine inventive à l'heure mais il y a une différence c'est que ces chefs-là ils ont appris les bases avant d'inventer je donnais tout à l'heure l'exemple de Matisse le peintre le peintre il a un tableau il a mis un point vous aussi vous pouvez mettre un point mais vous n'êtes pas Matisse moi aussi je peux faire quelque chose de simple que Ducasse a fait comme ça mais je ne suis pas Ducasse je veux dire notre problème ce n'est pas le touriste notre problème on voudrait que les étrangers qui viennent ils viennent pour parce que quand on dit touriste c'est quelqu'un qui a envie soit d'oublier ses problèmes mais on n'a pas un tourisme culinaire il y a un tourisme culinaire pour la France et France vend pour la cuisine française les gens quand ils viennent chez nous c'est ça l'ambiguïté c'est que heureusement pour nous même quand on fait mal même si notre cuisine elle souffre de médiocrité souvent dans l'extérieur et bien on nous aime parce que le Maroc fait rêver parce que notre cuisine fait rêver alors si le Maroc fait rêver c'est notre cuisine fait rêver si on nous aime malgré nos défauts et bien il faut être encore mieux on est capable d'être encore mieux le couscous oui le couscous est l'un des plats les plus équilibrés au monde parce qu'on a les céréales on a la viande on a les légumes on dit qu'il faut 5 légumes nous on a 7 il y a les légumineuses les pois chiches et nous avons les fruits les raisins secs il n'y a pas plus équilibré ça c'est extraordinaire maintenant manger à la main ou manger à la cuillère ça c'est des sensations c'est pas ça qui fait qu'un couscous c'est bon ou pas bon si vous faites un très mauvais couscous avec des carottes mauvaises des tomates gorgées d'eau vous pouvez le manger à la main il sera mauvais mais il y a la poésie je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais ce que j'ai envie c'est surtout vous dire vous faites attention les jeunes les nouveaux ils ne vont pas apprendre la cuisine à des ruraux parce qu'ils sont ça me gêne que vous voyez les choses comme ça mais si vous regardez un peu plus par exemple la force des paysans c'est qu'ils font ce qu'ils savent faire ils ne font qu'un tagine et d'ailleurs la plupart des gens qui reviennent du Maroc disent ah mais j'ai mangé un excellent tagine dans une montagne sur une route etc ils ne savent pas faire autre chose ils font ce qu'ils savent faire leur pain ils le font très bien mais nous moi j'ai vu où les jeunes se perdent dans des plats complètement compliqués et avec des décorations complètement inutiles y a-t-il une autre question ? bonjour madame bonjour monsieur merci pour ce voyage gastronomique en fait j'avais faim en regardant toutes ces images mais je voudrais faire deux petites remarques la première tu as parlé de l'eau qu'on jette dans laquelle on fait blanchir les légumes il ne faut pas la jeter vous arrosez vos plantes avec et vos légumes et les vitamines avec aussi ? oui en fait c'est une eau qui est très riche que ce soit de l'eau des pâtes l'eau du riz toute l'eau qu'on utilise en contact avec les légumes est très riche donc il ne faut pas la jeter la deuxième remarque que je voudrais faire c'est anthropologiquement parlant quand on regarde les gestes dans la cuisine avant le fait de manger avec la main ça a une signification c'est une signification qui est symbolique mais c'est aussi une signification qui est pratique et mécanique c'est que quand vous mettez la main dans le xadxxu vous ne mangez pas quelque chose qui est brûlant parce qu'en fait vous avez un thermomètre dans la main et ce qui ne passe pas à la main ne va pas passer par la gorge donc il y a cet outil très sophistiqué qui a été remplacé dans un souci hygiéniste par des instruments en métal ou en plastique ou autre chose mais qui avait une fonction très très variée et ma question c'est tu as parlé de Ducasse et de la cuisine de Ducasse par rapport à la cuisine française et tu as parlé des bases et tu as évoqué aussi un point très important mais rapidement c'est la question de la codification et est-ce que tu peux revenir s'il te plaît sur la base en fait dont on a besoin pour préserver cet héritage pardon est-ce que est-ce que tu peux revenir sur la question de la codification sans laquelle on ne peut pas préserver notre héritage ? tu as bien entendu non j'ai pas compris est-ce que tu peux revenir sur les bases de la codification sur la codification pardon qui est la base pour préserver notre héritage ah oui pardon c'est le mot héritage que j'entends oui non mais bizarrement les femmes qui ne savaient ni lire ni écrire elles avaient leur codification elles avaient une codification ça ça se mange comme ça et il y avait alors pour comprendre pour comprendre ce que c'est qu'une tradition il faudrait pas en fait il faudrait éclaircir ça toute chose qui arrive nouvelle n'est pas traditionnelle d'accord ? mais si elle reste 100 ans elle devient traditionnelle si on comprend ça on ira mieux sur la codification c'est-à-dire que ce qui était valable au 12ème siècle ne l'a pas été avant mais avant internet avant les voyages les avions etc tout se faisait lentement donc un produit arrive une technique arrive la technique de la warqa par exemple si vous regardez et d'ailleurs on a pensé à un festival enfin pas un festival mais en tout cas quelque chose comme ça autour de cinéma et gastronomie si vous regardez le film salé sucré qui est un chef d'oeuvre extraordinaire à un moment donné le père se lève et prépare la warqa exactement ah non la fille qui le prépare pardon pour le père parce que c'est le père qui était chef mais sa fille voulait lui faire une surprise elle prépare la warqa exactement le même geste exactement le même travail la question est est-ce que les marocains sont partis avec ces techniques ou est-ce qu'on l'a ramené de Chine ça c'est du c'est un vrai travail donc pour revenir à la codification et répondre à mon ami Saad sans la codification de toute façon on ne pourra pas s'en sortir parce que chacun va nous sortir la cuisine de sa mère si je sors la cuisine donc les plats il y a des plats si vous allez par exemple à Fès en tout cas dans les années 80 maintenant les choses ont changé ce sont des femmes qui sont maintenant mortes d'autres en 80 90 ans la différence entre un plat qui est préparé à Fès et à Marrakech c'était simplement à Fès il mettait par exemple poivre et gingembre et à Marrakech il ne mettait pas le gingembre poivre, gingembre et saffron et à Marrakech il mettait poivre gingembre et saffron et à Fès il ne mettait que poivre et gingembre pour certains plats donc vous voyez comment sur un il y avait déjà une différence nous toutes les recettes se ressemblent donc la codification il faut quelqu'un d'une grande confiance c'est à dire quelqu'un qui ne dit pas ça c'est à moi moi je sais quelqu'un qui dit voilà sur tant d'années j'ai réuni ça j'ai réuni 70 100 200 recettes de pruneaux 200 400 voilà toutes ces différences laquelle on va prendre laquelle est sérieuse et on codifie mais codifier ça veut pas dire qu'il faut faire suivre ça à la lettre non 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 c'est juste préserver ça si on veut faire du traditionnel on a un livre on a une codification par contre parallèlement vous apprendre à vous éclater vous apprendre à être au départ il faut être un artisan la différence en cuisine entre un artisan et celui qui se prend pour un artiste l'artisan c'est celui qui fait qui défait qui refait mille fois avant d'arriver au plat l'artiste c'est celui qui mélange alors il y a de très bons artistes mais pour inventer sans passer par l'ancien il faut être un génie sachant que à chaque siècle on a un génie par siècle donc je n'ai pas rencontré beaucoup de génie alors je sais pas ça si j'ai répondu à ta question mais la codification la difficulté de la codification c'est dans cette région qui je vais croire maintenant je donne en fait voilà je vous donne qui je vais croire moi j'ai mis 40 ans pour avoir des pistes 40 ans de mon temps et de ma vie où je n'avais aucun budget tout était voilà 40 ans dans toutes les régions on a des données on a des données ces données là il faudrait un jour voir voilà c'est comme ça mais vous n'êtes pas obligé de les faire mais apprenez-les apprenez-les parce que si vous les apprenez les bases de toutes les sauces les techniques les techniques ancestrales là sincèrement je vais vous demander par exemple qu'est-ce que vous connaissez comme technique bon la plupart ont fait tajine et le couscous nushui quelqu'un peut me sortir une autre technique bon on a la vapeur la plupart des gens ne savent pas qu'on a une cuisine à la vapeur le kadra la marmite lourde le marqa vous voyez par exemple le tajine c'est le nom du contenant et du contenu le marqa c'est le nom uniquement du produit du contenu et tout ça ça paraît anodin et tout ça c'est ça la codification c'est repérer toutes ces petites choses qui associer les unes aux autres vous donne la force d'être vous-même de vous aimer un peu plus parce que quand j'ai vu des créations des fois ben ça me donne envie de pleurer parce que qui a inventé quelque chose de mieux que la pastilla au pigeon pourquoi on a inventé la pastilla au pigeon c'est parce que ces femmes ont mis longtemps pour arriver à ça c'est le travail d'artisan c'est la différence entre se prendre pour un artiste et être un artisan et dans la cuisine je vous en supplie rapprochez-vous plus du travail de l'artisanat que de vous prendre pour un artiste une autre question bonjour la fatima je vous remercie pour votre intervention c'est extrêmement passionnant de vous écouter parler de l'étymologie de l'histoire des mots des recettes etc mais aujourd'hui mon intervention ça va être plus une réflexion slash question j'aimerais un peu revenir sur le sujet principal de la conférence qui est un peu le futur de la gastronomie marocaine et l'innovation et on ne cesse de parler depuis tout à l'heure de transmission de préservation d'héritage ancestral mais vous ne pensez pas que cette vision cette direction justement va en contradiction avec la création de valeurs culinaires est-ce que vous ne pensez pas qu'on ne passe pas trop de temps à regarder en arrière et passer en avant parce que depuis tout à l'heure voilà on parle de préservation comme je vous le disais et aujourd'hui est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de ne voir que vers l'avant parce que je pense qu'on a assez de choses en arrière depuis je pense que nos parents nos arrière-grands-parents jusqu'à nos arrière-grands-parents je pense que certaines recettes demeurent et persistent et se renouvellent mais sans casser les codes et créer des ruptures mais je me pose la question de savoir à quel moment cette rupture va arriver dans notre gastronomie qu'est-ce qui manque vous avez parlé de génie moi je ne pense pas qu'il suffise d'un génie par siècle pour créer de l'innovation surtout avec tous les outils qu'on a à disposition aujourd'hui l'accès à l'information aujourd'hui on apprend beaucoup plus vite on échange beaucoup plus vite et je ne comprends pas pourquoi cette innovation tarde à arriver justement donc voilà c'est une réflexion et ma question vous avez peut-être un exemple d'une innovation actuelle d'une dizaine d'années cinq dernières années ou actuellement mais aujourd'hui j'ai du mal voilà à comprendre vers où nous allons réellement et qu'est-ce qui est entrepris dans cette direction voilà je me suis sûrement mal exprimé je n'ai jamais dit qu'il fallait qu'on prenne le temps uniquement le temps pour le passé j'ai dit que sans le passé on ne pourra pas avancer dans l'avenir parallèlement on peut innover mais je vous assure de toute façon soit on ouvre les yeux soit alors là on a perdu le sens du goût parce que ce qui se passe dans la cuisine marocaine on a un vrai problème quand on confond une semaine avec Trid excusez-moi on a un vrai problème parce que dans les pâtes la pâte tirée la pâte feuilletée la pâte sablée etc. en France ils ne la confondent pas nous on confond non je dis que si on veut quand vous voulez construire une maison vous pouvez être un artiste vous savez décorer vous savez mais si vous ne connaissez pas les bases pour mettre en place les fondements tout s'écroule on peut on peut continuer comme ça mais si vous ne voyez le problème moi je ne le vois pas pour moi moi je le vois parce que j'entends j'ai tenu un restaurant 40 ans 15 ans à la fête gourmet les gens qui disent c'est bon et que derrière j'entends ce qu'ils disent des fois ça me fait j'ai beaucoup plus mal au coeur de celui qui me dit c'est bon et il ment que celui qui me dit voilà j'étais en Espagne il y avait Ferran Adria del Bully donc le pape de la cuisine moléculaire pas celui qui l'a inventé parce que celui le pape c'est plutôt Hervitis si vous voulez faire venir quelqu'un pour la cuisine moléculaire c'est plutôt Hervitis qui est un chimiste et qui qui dit je ne suis pas cuisiné je suis un empoisonneur en rigolant cette semaine là les gens qui venaient me disaient écoutez on n'aime pas la cuisine marocaine des gens sincères je dis vous la connaissez ils m'ont dit non mais ce qu'on a mangé on n'aime pas j'ai dit vous n'aimez pas parce que vous n'avez pas mangé les bons plats mais quand on a fait venir des gens qui ont cuisiné ils étaient ils étaient fous de la cuisine marocaine donc il y a un vrai problème mais parce que ces gens là on les a emmenés dans des familles mais on ne peut pas emmener tous les touristes dans les familles ce problème là on l'a de toute façon soit on le voit et on règle le problème soit on continue pourquoi dans les plus grands chefs à Marrakech c'est des français qui viennent les plus grands il y a quand même un problème non ? qui nous avons de très de très grands on a peut-être quatre ou cinq mais quatre ou cinq c'est ça ne compte pas quatre ou cinq non on a un vrai problème mais je n'ai jamais dit qu'on consacrerait le temps que pour le passé j'ai dit que sans le passé on ne peut pas aller vers un avenir heureux c'est très clair je veux dire si on ne connait pas les bases moi je n'ai pas connu un japonais un français maintenant même un mexicain il faut voir ce que font les mexicains ils reviennent à tout ça ce que je vous dis là je ne suis pas la seule à le dire les portugais les espagnols il y a trente ans les espagnols ils étaient au même niveau que nous regardez où ils sont maintenant regardez ce qu'ils ont fait de notre cellulose ah oui alors ok on va parler d'accord on va parler de notre passé qu'est-ce qu'on a fait de notre cellulose il est toujours le même vous avez vu tout ce qu'ils font avec toutes les pâtisseries toutes les de ce que fait l'Espagne non mais moi je dis ça parce que j'aime profondément le Maroc et je veux me donner à fond pour le Maroc mais si le Maroc et les Marocains se sentent heureux dans ce qu'ils ont oui bien sûr ça marche on a des touristes mais sauf que l'histoire du Maroc ce n'est pas l'histoire de tous les autres pays le Maroc il a une cuisine phénoménale une cuisine absolument exceptionnelle mais toute cette cuisine exceptionnelle on ne la voit pas la preuve regardez tout de suite vous l'avez chez les grands chefs ou ceux qui sont en tout cas doués et bien ils vont plus vers la cuisine française regardez sur les buffets vers quoi vous allez très souvent dites moi qui ne va pas vers les sushis dénoncez-vous qui sont honnêtes qui se lèvent vous n'allez pas sur vous voyez c'est l'exception qui confirme la règle merci merci beaucoup pour votre retour qui était très clair permettez-moi juste de vous poser une question peut-être un peu plus factuelle comment vous imaginez l'avenir de la gastronomie marocaine dans 100 ans dans 50 ans dans 10 décennies par exemple qu'est-ce que sera votre avis avec tout votre background aujourd'hui la cuisine marocaine merci alors la cuisine marocaine et le maroc parce que la cuisine c'est pas que les recettes c'est aussi votre histoire vous ne la connaissez pas votre histoire les produits du maroc l'huile d'argan il n'y a pas longtemps enfin avant-hier il y avait un dîner de gala j'étais assise devant une dame très 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 importante et qui me dit je ne comprends pas moi l'huile d'argan maintenant c'est pour le cosmétique on a un produit le plus rare au monde il ne pousse qu'au Maroc l'arganier mais qu'est-ce qu'on a fait de l'huile d'argan c'est-à-dire qu'on a tellement je vais utiliser un mot vulgaire merdé qu'il est devenu on ne l'utilise que pour le cosmétique pourquoi ? et bien parce qu'ils ne savent pas l'utiliser est-ce qu'on a vraiment des recettes pour l'huile d'argan ? est-ce que nos chefs se sont penchés sur l'huile d'argan ? c'est un petit exemple de rien du tout Rasul Hanout c'est une alchimie c'est la composition la plus extraordinaire au monde qui est dix mille fois même plus importante que les curies regardez ce que les autres ont fait avec les curies regardez ce qu'on a fait pour Rasul Hanout rien en dehors du folklore 40 épices 20 épices 10 épices non non réveillons-moi on est mieux que ça on a un patrimoine extraordinaire je peux vous sortir vraiment on a Silo on a Taknta à Oujda qui fait la différence entre Silo et Taknta ? personne mais je n'ai pas envie de jouer à ce jeu-là parce que juste j'ai envie de vous dire j'aime le Maroc je vous aime on a une cuisine on a une histoire on a des produits alors si on veut que le Maroc dans 50 ans soit comme la France parce que c'est la cuisine marocaine c'est l'équivalent de la cuisine française enfin je veux dire qu'est-ce qui fait une grande cuisine ? c'est la variété c'est des techniques ancestrales il y a des cuisines où il n'y a pas de technique regardez la cuisine italienne il n'y a pas tellement de variétés et de techniques la cuisine italienne c'est une cuisine de produits elle réussit à l'envahilement parce qu'elle est facile nous notre cuisine elle est très difficile mais la cuisine française est très difficile aussi mais avant d'arriver à ce qu'ils font non, eux ils ne se sont pas posé ces questions non, eux ils ont mis des écoles en place ils ont codifié leur cuisine ils ont des chercheurs ils ont des historiens ils ont des cuisiniers et ils ont une méthode pour enseigner la cuisine française et nous on a une méthode on est les chefs sur la méthode de la cuisine dite internationale donc nous on est les chefs des cuisines internationales non, réveillons-nous, on est mieux que ça regardez cette intelligentsia regardez ces jeunes absolument extraordinaires ben franchement je vais rester un an avec eux et vous allez voir qu'on va changer parce qu'elle est pleine de poésie notre cuisine allez maintenant on va passer à autre chose elle est pleine de finesse notre cuisine quand elle est bien faite on peut pleurer d'émotions devant notre cuisine on a des produits extraordinaires qu'on a oubliés qui se souvient de Rjila ? le pourpier qui se souvient de l'Hameda ? personne il y en a, il y en a on a des exceptions allez, encore une question allez, les chefs une réponse pour clôturer cette belle session je sais que nous sommes dans notre élan mais on va vous laisser par une note je voudrais quand même finir par une note joyeuse ben si cette note joyeuse c'est si je suis là c'est que d'abord ça vaut la peine je vous aime j'aime cette cuisine je suis jalouse de cette cuisine il faut juste un tout petit peu nous aimer un peu plus il faut s'aimer parce que des fois il y a ce problème même nous les marocains avec nous-mêmes il faudrait qu'on se réconcilie avec nous-mêmes avec notre cuisine avec nos produits et tout ira très bien non j'ai j'ai une question magnifique intervention mesdames et messieurs je souhaite qu'on donne un tonnerre d'appoudissements à madame Fatema Hal pour cette belle, belle, belle intervention je suis hélas au devoir de jouer le rôle de la gardienne du temps c'est le rôle qu'on m'a donné qui n'est pas toujours facile j'étais aussi j'aurais souhaité que cela puisse durer plus longtemps mais j'ai à coeur d'honorer les engagements des uns et des autres et je sais qu'ils sont nombreux encore une fois donnons un tonnerre d'applaudissements à madame Fatema Hal et à Hiba pour avoir superbement modéré cette session merci merci infiniment merci merci à vous alors alors 3 a.m. tomorrow morning thank you again for your participation bye merci 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 merci